ok retour à la brigade chimérique et sur mars où tout le monde parle français est-ce que quelqu'un voudrait bien se lancer dans le petit résumé de ce qui s'est passé la dernière fois s'il vous plaît et ben on a débarqué sur mars contre notre gré voilà j'allais dire on s'est fait débarquer sur mars on a pas vraiment le choix avec ce cher professeur charpentier bien sûr que tout le monde adore ici on a débarqué dans une espèce de grotte en tout cas on était dans des espèces de tunnels presque des dédales vu qu'il y avait beaucoup d'embranchements où après une petite discussion on a commencé à s'avancer pour tomber sur un croisement où j'onchais deux corps sans vie un était décapité ou éclaté pourquoi je dis décapité à chaque fois alors que le deuxième était comment déjà ? alors il y en avait un qui était coupé en deux et l'autre qui avait la tête explosée et peu de temps après ça une fois qu'on avait un peu examiné ces corps où on avait repéré les tatouages en question de la dite des requins du ciel on a été encerclé par des airs lourds avant d'entendre une voix qui s'adressait directement dans nos têtes enfin c'est l'impression que ça donnait en tout cas qui apparemment était celle de Xorn la reine et mère des airs lourds qui nous a expliqué qu'effectivement c'était eux qui avaient tué les deux personnes qui étaient là et qu'elle avait un problème on a aussi un problème vu qu'il faut qu'on trouve un moyen de rentrer chez nous et qu'elle pourrait nous aider si on lui filait un coup de main elle aurait perdu le contact avec une de ses autres colonies ou une de ses autres enfants en tout cas dans un autre lieu où ils sont tous dans une sorte d'esprit de ruche et elle nous demande d'aller voir ce qui se passe sans plus d'indications d'ailleurs mais ils nous ont laissé passer on est sortis sur Mars pour découvrir ces grands canaux avec de l'eau qui court un petit peu partout on n'était pas trop trop motivés pour s'approcher des tribus locales et finalement on n'a pas eu d'autre choix que de s'y rendre malheureusement certaines personnes s'y sont rendues avant nous bien entendu sinon c'est pas drôle j'ai oublié le nom de ce cher monsieur il y a Marek c'est Marek qui est apparemment le chef des trois et même à présent le chef du village voilà un peu un empereur de pacotille qui a vraiment le discours de l'empereur tyrannique très despote dans un village de Pecknoff je trouve que l'ambition du monsieur est un peu limitée mais bon c'est mon avis Augustin qui est aussi présent le grand lutteur qui est apparemment une force surhumaine et un dernier ou pas peut-être je ne sais pas vraiment s'il est là je ne m'en souviens plus il n'est pas très joyeux quand même on ne sait plus on ne sait pas vraiment je ne sais plus trop mais quand même on allait tous crever mais enfin peut-être on n'en était pas encore là mais effectivement ce monsieur est un personnage très insipide ce n'est pas qu'on l'oublie ce qu'on n'a pas envie de s'en rappeler voilà je préfère voir les choses ainsi on a essayé de faire de faire profil bas d'aller dans le sens du courant même si c'est un peu compliqué il y avait une statue de l'explorateur français de Mars j'ai beaucoup de mal avec les noms Robert Darwell et pas Darwell moi ce sera toujours Darwell c'est mon petit truc à moi ça et donc il y avait une statue de Darwell bien sûr que tous les Martiens adorent on a les influenceurs qu'on mérite qui s'est fait démonter c'était un peu le premier point qui nous a mis la puce à l'oreille comme quoi il y avait un souci et on est tombé sur Marek et sa troupe qui donne des ordres il y a l'ancien chef du village qui est là avec qui Louise a essayé de discuter un petit peu après les Martiens on peut dire ils sont un peu mous du cul quand même voilà ah oui ça c'est sûr un peu du genre oui ils sont méchants c'est nul oui vous pouvez vous pouvez faire des choses on vous regarde voilà donc on a fait on a fait la fête avec Marek et ses hommes on a essayé c'est un peu compliqué pour essayer de les de les amadouer en quelque sorte nous avons François-Xavier qui a lancé qui a lancé une petite diversion c'était un petit combat de lutte un petit combat de lutte voilà moi j'ai essayé de charmer Marek malheureusement malheureusement je ne suis pas un petit combat de charme ouais du coup je me suis dit je vais je vais me me faire discrète me glisser derrière lui et c'était pendant que Louise d'ailleurs était partie discuter avec le chef du village pendant que François-Xavier lançait sa petite diversion j'ai j'ai rétréci et j'ai essayé de le frapper aussi fort que possible à l'arrière de la nuque malheureusement ça a déclenché à son pouvoir une sorte de protection qui m'a éjecté alors qu'il s'est couvert de flammes et je crois qu'il avait lancé une giga boule de feu dans le ciel et on se t'arrête là je crois ça il l'avait fait un petit peu avant effectivement pour donner le départ du combat entre François-Xavier et Augustin oui mais là où on s'est arrêté précisément c'est quand il était en train de former deux boules de feu dans chacune de ses mains d'accord il est en train de se chauffer vraiment là et donc pour récapituler donc Safin s'est fait éjecter derrière lui avec sa petite taille François-Xavier était en train de se latter avec Augustin par contre je me rappelle plus qu'il lui avait fait une prise on était en pleine prise vraiment c'était au moment où je lui glissais quelques mots à ce moment là comme quoi il devait faire le bon choix au bon moment que sa femme l'attendait qu'elle était inquiète c'était vraiment à ce moment là qu'il y a eu le déclenchement ok Louise revenait de sa petite conversation avec à Louise oui tout à fait et Dominique où était Dominique alors Dominique venait de un peu tâter le terrain dans les ombres en regardant un peu comment qui réfléchissait à quoi en gros c'est à dire que j'avais fait une grande cartographie de la façon dont les 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 trois humains plus les gens chez qui on était enfin les martiens se sentaient quoi ok donc tu étais bien sur la grande place mais tu n'étais pas au premier rang on va dire voilà ok bon on va reprendre ici du coup Marek s'est levé quand son mur de flamme s'est dégagé de l'ensemble de son corps et a propulsé sa fine en arrière donc il a préparé deux grosses boules de feu il saute du sort de trône qu'on lui avait assemblé et il se retourne du coup pour essayer de voir qui l'a agressé et il ne voit personne puisque sa fine est vraiment toute petite du coup que faites-vous je ne lance pas encore l'initiative pour le moment mais ça a l'air parti pour taper donc je ne sais pas comment qu'est-ce que vous tentez faites un peu sous le choc mais je ça fait partie du spectacle c'est la fin du combat alors pour le coup Augustin a été tout aussi surpris que toi donc je ne sais pas si vous êtes toujours pris dans votre prise lui il cherchait à s'en dégager en tout cas et là il regarde j'ai relâché je t'avoue j'ai un peu relâché donc s'il s'est dégagé il a très bien pu se dégager mais je lâche cette phrase j'ai pas vu ce qui s'est passé non plus au final même si je m'en doute un peu mais je lâche ça pour essayer de désamorcer la chose en quelque sorte ok pour le moment ça ne suscite pas de réaction de la part des autres là ils sont encore sous le coup de la surprise les martiens les autochtones sont surpris aussi et assez terrifiés surtout par la vision de ce marec en flammes voilà Louise, Dominique oui moi je vais essayer de l'endormir ce monsieur ok alors je reviendrai sur ton action après là je cherche juste à voir votre réaction vraiment immédiate donc on fera ça et Dominique de ton côté ah moi je me remets dans les ombres moi je pense que le combat physique avec en plus un monsieur qui est en feu pardon en flamme c'est trop pour moi donc j'essaie de me faire le plus discret possible ok et Safine tu as été propulsé assez loin pour le coup alors toujours avec ta petite taille j'imagine que tu es un peu sous le coup de la surprise aussi d'autant plus que tu lui avais quand même filé une sacrée rose patate avec ta super force machin et tu as vu que ça ne lui a absolument rien fait tu finis par te poser quand même un peu plus loin je pense que tu as bien été giclé à une quinzaine de mètres quand même je fais profil bas parce que j'entends malgré tout ce qu'il a pu se dire je vais je vais commencer à me déplacer et ça va être un petit peu long pour me mettre derrière une des une des habitations si je dois regrandir ce ne sera pas devant ici là tout de suite donc je me rapproche des habitations autant que possible voire potentiellement s'il y a quelqu'un qui passe je vais essayer de m'accrocher pour me faire transporter pour aller pour aller un peu plus vite mais dans tous les cas pour le moment je m'approche juste des habitations et j'attends de voir comment ça tourne avant de décider quoi que ce soit ok d'accord du coup Marek te cherche du regard attends je vais lui faire un petit jet quand même ok alors c'est quelque chose que vous pouvez comprendre en voyant la manière dont Marek se comporte donc il s'était retourné pour voir qu'il avait tapé dans le dos il ne te voit pas sa fine par contre justement il ne te voit pas et donc il se rend compte que ça venait forcément de toi et juste qu'il ne sait pas où tu es passé il ne connait pas justement après le but c'est potentiellement si ça se calme de pouvoir sortir d'un endroit genre j'ai été aux toilettes je ne suis pas au courant de ce qui se passe parce que ça a été un bon moment avant que je le frappe et je me suis glissé et je me suis assuré de ne pas être vu donc techniquement ça reste possible on verra le que échéant il y aura un jet à faire Louise par contre toi tu voulais agir donc je t'écoute oui je voulais lancer je voulais essayer la berceuse sur lui mon pouvoir pour l'endormir ok ça compte comme rayonnement d'attaque oui exactement ok donc je vais te demander de faire un jet avec ton pouvoir oui prestesse comme attribut très bien difficulté ça sera un jet en opposition donc d'accord je vais utiliser ma réserve de radium ok d'accord du coup je pense qu'il va tenter de résister avec sa ténacité dans ce cas c'est ce qui me paraîtrait le plus logique ok il fait un résultat inférieur donc ton pouvoir va passer par contre comme on avait décidé ça va pas l'endormir immédiatement ça va lui faire un malus ton pouvoir est à quel niveau 6 ok dans ce cas dans ce cas je vais lui refaire faire un jet de ténacité et bah écoute ton pouvoir s'est avéré peut-être plus puissant que toi-même tu ne le supposais ou alors peut-être que c'était dû aussi au fait que la peur qui était très étonné et sans doute un peu paranoïaque par rapport à tout ça et qu'il n'a pas du tout vu venir ton coup peut-être aussi qu'il était un peu bourré on vous a servi un petit peu d'un coup alors on ne se repas et du coup son mur de flamme va cesser et il va il va pas totalement s'endormir mais il va tomber à genoux immédiatement comme sous le coup d'une intense fatigue donc je vais demander aux autres comment ils réagissent à tout ça ah là par contre je me jette sur lui alors ok alors je vais te demander de faire un jet de prestès dans un premier temps parce que t'as quand même Augustin juste à côté de toi même si vous avez j'espère que voilà j'espère juste qu'il a bien pris compte de ce que je lui ai dit donc je ne m'occupe pas vraiment de lui en fait pour moi il n'est pas là mais j'y vais moi j'ai une petite question du coup est-ce que je vois monsieur oubliable ou pas alors je fais l'action de François-Xavier je reviens à toi par rapport à ça ok François-Xavier donc un jet de prestès s'il te plaît tu peux le faire doubler pour le coup jet d'attribut doublé ah ouais je suis sur le pouvoir je ne peux pas le doubler de là on le doublerait ah ouais voilà tu rajouteras ton ton score de prestès 21 plus 8 ok vous êtes tous complètement pété encore une fois je vais faire un jet pour Justin du coup ouais je vais 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 ok tu prends Augustin totalement par surprise enfin dans le sens où tu arrives à faire ton mouvement sans qu'il puisse t'intercepter sur le chemin parce que lui aussi est bien sous le coup de la surprise donc tu arrives à te rapprocher de Marek mais je reviendrai après à toi pour ton action parce qu'il y avait d'abord Safine qui voulait faire quelque chose donc si tu voulais voir si tu voyais comment il s'appelle déjà on a tous oublié bref c'est son pouvoir voilà exactement alors du coup c'est pas un jet de sensibilité en fait que je vais te demander cette fois ça va être un jet de cognition tu peux faire cognition plus criminelle je vais te le permettre et ça sera en deux positions là aussi ok tu ne le vois pas d'ailleurs tu cherchais pas à le voir puisque tu savais même pas c'était passif effectivement alors du coup étant donné que je ne le vois pas je vais essayer aussi de m'approcher au mieux de Marek autant que possible donc comme je te dis si je vois quelqu'un qui passe et tout je m'accroche pour aller plus vite ça ne veut pas être le cas parce que là du coup tu étais derrière l'estrade donc il n'y avait personne qui se trouvait derrière l'estrade à ce moment là tous les gens faisaient cercle devant l'estrade sur la grande place pour assister au combat d'Augustin et de François-Xavier donc non il n'y a personne derrière toi et si tu veux y aller avec ta toute petite taille ça va te prendre du temps parce que tu fais quelle taille à peu près la taille d'un petit caillou je ne suis pas descendu plus bas mais ouais la taille d'un petit caillou après je ne sais pas du tout si le pouvoir me permet de moduler entre temps ou pas il n'y a pas de précision là dessus moduler c'est à dire déterminer le niveau de ta taille si si je peux le déterminer quand je le lance bien sûr mais il n'y a pas de précision si alors que je suis en forme modifiée est-ce que je peux regrandir un petit peu sans reprendre complètement ma forme ou pas alors je dirais que non là ça serait un autre pouvoir comme tu as une utilisation une seule fois par scène ça fait erreur je ne pense pas que tu puisses faire ça ok bon bah si tu y vas à cette taille là on se retrouve dans 20 minutes j'imagine Dominique et Louise alors si je vois que ça a eu un effet je vais essayer de faire la même chose sur Alphonse tu peux dire non je plaisante le géant le boxeur le lutteur le catcher l'homme fort tu peux faire autant d'utilisation que tu veux de ton pouvoir c'est comment la fréquence ah bah je sais pas il n'y a pas de fréquence sinon je le fais pas c'est durée ouais vous l'avez mis en chiffre mais non ok c'est autant que tu veux après j'ai duré 3 d'accord tu peux tenter ça je vais essayer sur prestès toujours ouais je vais pas mettre le radium 19 c'est bon lui il s'endort pas ouais absolument pas par contre il a dû ressentir un petit coup bizarre un petit coup de mou mais ça lui a pas fait plus d'effet que ça tu vois que ton pouvoir a clairement échoué sur lui sans doute à cause de sa constitution sur lui-même mais il n'a pas compris d'où ça venait par contre là je pense que mon perso va récupérer ça fait deux fois elle va Dominique quelque chose oui alors moi j'ai une première question j'imagine est-ce que avec mes perceptions plasmiques je serais capable de de percevoir machin est-ce que je serais capable en fait de de créer une sorte de pain plutôt de me concentrer assez pour piler sa signature plasmique et donc de pouvoir vaguement savoir où il est et moins l'oublier du coup alors ça va se faire en deux temps je vais te demander d'abord de faire un jet de cognition plus 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 non rien de je vois pas d'attribut de caractéristique de profil qui pourrait correspondre d'abord un jet de cognition pour te rappeler qu'il était là et ensuite si tu te rappelles qu'il est là tu pourras utiliser ton pouvoir d'accord et je fais pas un test d'attribut je double pas la cognition c'est juste cognition euh ouais cognition c'est pas très glorieux je fais un test pour André et malgré la le fait que j'ai une cartographie mentale d'un peu tout le monde et que j'en ai bien trois identifiés chez Marek ah mais non 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 tu as bien Marek tu as bien Augustin et il n'y a absolument personne d'autre tu ne te souviens pas de lui donc tu ne veux pas pouvoir utiliser ton pouvoir sur lui bien sûr je vais revenir du coup à François-Xavier qui était en plein bon que fais-tu ? bah je s'il arrive à lui sur lui je l'attrape et je lui fais gober un cachet Marek tu veux dire du coup ? Marek hein tout à fait oui je veux pas j'ai vu qu'il a il a un peu faibli mais je ne sais pas ce qui lui arrive donc j'en profite c'est quoi le cachet que tu veux lui donner ? c'est un somnifère le somnifère que j'avais embarqué avant d'aller monter sur le navire des nazis ok alors déjà il y a une bonne nouvelle pour toi parce que quand tu lui ouvres la goule pour lui mettre le cachet il n'a pas cette armure de flamme qui se déclenche automatiquement sans doute lié au fait qu'il soit inconscient je vais voir s'il peut y résister quand même d'une certaine manière ou pas ok tu lui arrives à lui enfourner le cachet dans la goule sans aucune difficulté et tu es assez confiant dans le fait que là comme ça il devrait rester endormi quelques heures entre le pouvoir de Louise et le cachet ça devrait être et c'est bon du coup vous avez Augustin qui est totalement perplexe il se rapproche de toi François-Xavier probablement dans l'idée de te coller une patate mais avec un gros air d'hésitation quand même dans ses yeux et d'incompréhension totale sur ce qui est en train de se passer est-ce que quelqu'un fait quelque chose en particulier je peux ou pas ça dépend de ce que tu veux faire ça t'a pris un peu de temps ouais non le temps qu'il réagisse c'est bon tu peux agir en fait j'attrape ma règle par une main et genre je gigote devant le visage comme ça il bouge plus c'est quoi ton objectif en faisant ça lui montrer qu'il est qu'il pourra pas répliquer quoi qu'il arrive lui montrer c'est que là c'est le moment c'est eh oh il est HS et je lui dis en même temps je lui dis il bouge plus c'est bon vous êtes plus obligé finis il vous fera plus de mal fais moi un jet d'allure je crois pas que t'es un profil oh non non en plus ça donc allure allons-y il est si beau donc je vais c'est bon là il bouge plus plus la peine de se battre ok tu vois qu'il abandonne sa posture agressive il regarde partout toujours un peu autour de lui comme s'il manquait quelqu'un assez clairement moi j'ai oublié mais il est plus en mode agression ce qu'il regarde surtout en fait c'est les habitants du village autour et comment eux ils réagissent et les habitants pour le coup sont très stupéfaits par ce qui s'est passé mais ça demande pas un grand génie de comprendre qu'ils sont assez soulagés parce qu'eux ils n'avaient absolument aucun moyen de gérer ma rec comme ça et ils sont ravis que quelqu'un l'ait fait à sa place et en fait Augustin a l'air un peu soulagé aussi en tout cas il se met en position il lève ses mains pour montrer qu'elles sont vides et tout ça on est en posture de je me rends ou je ne suis pas un danger ou un truc comme ça et voilà quoi donc les autres donc les autres vous avez tous vu ça aussi ah mais t'inquiète on a bien compris que c'était lui le problème je pense écoutez Marek c'est Marek moi je n'étais pas trop d'accord avec ce qu'il faisait là vous avez un moyen de retourner sur terre non justement nous le cherchons mais dans un premier temps peut-être qu'il serait bon de faire en sorte que M. Marek ne puisse pas réiter donc je ne sais pas si si les gens ils ne peuvent pas le tuer quand même pas du tout est-ce que les gens d'ici auraient par exemple des liens en métal ou autre parce qu'il ne faut pas que le feu brûle des liens il faudrait plus que du métal je pense que vu la température de son feu du coup il y a Aouïs qui s'avance qui fait oui on devrait avoir quelque chose en métal mais effectivement avec le feu je ne sais pas est-ce que parce que je vous rappelle que vous êtes dans une société qui ne connaissait pas le feu en plus avant l'arrivée de Robert Darvel donc ils ne sont pas super au point quant aux effets et aux conséquences du feu cher monsieur vous qui le connaissez avez-vous une idée pour que nous puissions juste le restreindre je demande ça à Augustin tout à fait il y a que lui il os oui c'est vrai il n'y a que lui qu'est-ce que je disais il os les épaules il ne sait pas vraiment quoi dire est-ce que quelqu'un d'autre a une idée pardon François-Xavier non non c'était juste je voulais juste tu lui posais une question à Augustin je lui disais mais tu n'as aucun souci avec ce qu'on vient de faire tu ne vas pas nous tomber dessus dans le dos par la suite je sens que tu es aussi on a débarqué on a débarqué là avec Marek après ce qui s'est passé puis il n'y avait pas André avec nous c'était lui le patron d'habitude ah enfin moi je ne suis pas voilà je suis un lutteur de forme je ne suis pas je ne suis pas un stratège André vous a quand même vendu au cas où ben ouais je sais bien et je n'avais pas vu venir ça bon du coup Marek a pris les reines avec son feu c'était bien pratique contre les sales bestioles dans la grotte là-bas puis ici écoutez moi je n'étais pas très d'accord avec ce que faisait Marek bon merde je vais être honnête je me rentrais sur terre et lui il n'avait aucune intention de faire ça il se plaisait bien ici à faire le petit tyran est-ce que j'ai eu le temps de revenir à ce moment-là oui oui bien sûr j'étais en gros un peu cachée un peu voilà si pour contraindre ce monsieur est-ce qu'on ne peut pas l'enterrer par exemple ou quelque chose de ce style-là est-ce que son feu est assez puissant pour brûler aussi enfin pour faire fondre de la terre et il y a des chances d'ici tu vois je pense qu'il y a des chances ouais vous pouvez le supposer vous n'avez jamais vu son pouvoir avant ça mais vu ce qu'il y a n'était arrivé des airs lourds dont vous avez retrouvé les cadavres dans la grotte et ce genre de choses et comment ça s'est manifesté quand Safine a essayé de lui taper dessus personne ne le sait j'ai jamais fait ça d'ailleurs je vais sortir sur le côté d'une maison j'ai regrandi discrètement il ne s'est rien passé bon et s'il venait à se réveiller Eugène qu'est-ce que tu ferais ? Augustin tu veux dire ? Augustin excuse-moi oui je ne peux pas faire bon chose je veux dire par rapport à son pouvoir et tout ça non mais si maintenant il se réveille il te donne l'ordre de l'aider tu fais quoi ? je vais être franc s'il menace de me balancer une boule de feu dans la gueule je ne vois pas comment je pourrais faire autrement que lui obéir mais je n'en ai pas envie ok ? moi je veux retourner sur terre il déclenche son feu à partir de ses mains ou vraiment à partir de tout son corps ? Augustin ne sait pas vraiment comment te répondre mais c'était bien une question que tu lui posais tout à fait je ne mentionne pas cette armure de flamme mais pour le coup c'était vraiment autour de lui que ça s'est dégagé donc c'est vraiment une question par rapport à ses boules de feu vu qu'il a déjà dû voir comment il l'utilise en fait ouais tu expliques qu'il a souvent vu Marek balancer des boules de feu ou des choses comme ça mais après de ce que tu avais toi-même vu par rapport à son armure oui c'est tout son corps qui est concerné d'une certaine manière tu penses que s'il envoie des boules de feu comme ça c'est juste presque par instinct ou quelque chose comme ça parce que c'est comment on ferait avec une arme ou un truc du genre est-ce que je peux prendre le temps de vérifier ses signes vitaux un peu à Marek je parle voir utiliser mes capacités de médecin voir comment dans quelle situation combien de temps il risque de dormir avec ce qu'on lui a fait ingurgiter tout ça quoi tu peux faire un jet de cognition plus médecin ou sensibilité plus médecin plutôt 15 difficile à dire entre le pouvoir de Louise dont tu avais déjà vu l'utilisation sans doute et le cachet que tu as rajouté tu penses qu'il y en a pour un petit moment plusieurs heures mais difficile d'être beaucoup plus précis que ça est-ce que vous avez je vais déjà demander à Louise Louise tu peux le rendormir comme ça si elle redemande ça t'épuise pas trop je suis un peu fatiguée mais quand est-ce que tu veux que je fasse ça tout de suite non non je parlais si on va dire que là genre s'il y en a pour 3-4 heures peut-être oui ça ira ça ira mais il faut un peu que je récup oui mais pas tout de suite là oui oui si vous voulez je peux vous relier qui a parlé pardon c'est moi Pierre Pierre l'autre mec ah oui qui êtes vous monsieur je m'appelle Georges il a parlé Pierre à l'instant non c'est juste que vous vous souvenez mal c'est pas grave comme ça ça arrive et vous êtes André ah oui non pas l'autre c'est compliqué bref moi non plus j'ai pas envie de rester ici alors si vous voulez si madame peut-on dormir et puis moi je lui fais perdre le souvenir d'où il est et puis madame elle l'endort et puis moi je lui fais perdre le souvenir d'où il est ça c'est oui très bonne idée moi j'ai pas envie de rester ici on rentre tous on est d'accord on s'en va c'est pas que ça ne plaît pas mais bon voilà oui ouais pas sûr qu'il a besoin de ramener Marek en même temps si on va pas le laisser là sinon il va reprendre possession d'un village à nouveau si tu sais très bien que si on je dis pas qu'il faudrait pas s'en occuper mais je suis un peu d'accord avec Michel ce qui se passe sur Mars mais on va pas laisser tous les gens d'ici des villages se faire potentiellement asservir par un gars comme Marek non non personne n'a pas par contre on a un petit souci autre et il va falloir qu'on discute on a pas de croissant tu me fatigues tu pars toujours à Eric je rappelle que notre cher Marek je tapote sur son gros crâne a quand même attaqué et brûlé des airs lourds et que notre moyen de sortie passe par Xorn oui 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 comme dit si on elle nous a demandé de l'en débarrasser de régler le problème elle nous a pas demandé de les tuer explicitement on peut les ramener pour les livrer aux autorités compétentes qui vont s'en charger par la suite et là on sera débarrassé aussi et qu'est-ce qui se passe si il y a des banques vous voulez nous livrer aux autorités aussi je parlais de Marek on parle vraiment de Marek on peut s'arranger enfin ça dépend vous parlez seulement de Marek on est bien d'accord vous parlez seulement de Marek oui 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 hein quoi t'inquiète c'est Gaston on parle pas d'Augustin et de voilà en fait si vous nous aide enfin comme dit on a on a on a un moyen de rentrer mais il faut aider d'abord la reine des aires lourds qui a perdu d'accord les créatures que vous avez tué en arrivant voilà c'est le notre moyen de rentrer c'est de passer par elle donc moi je préfère prévoir à l'avance ça veut dire que si cette reine qui est capable de nous faire sortir d'ici nous demande de lui livrer Marek est-ce que vous allez vous tourner contre nous ou pas si c'est votre si c'est votre seul moyen apparemment de rentrer à la maison je préférais quand même qu'il rentre avec nous moi aussi lui aussi je suis sincère ouais écoute je pense qu'on verra le moment venu on va leur laisser faire leur petit truc là on va juste s'arranger pour que pour que Marek ne pète pas à nouveau les plombes ah non 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 vous pouvez nous aider aussi peut-être parce que là on emmène Marek avec nous on le laisse pas ici vous avez peut-être pas confiance vraiment que je réponde à ça augustin te regarde en attendant ta réponse visiblement c'est dur d'établir une relation de confiance quand on n'a pas eu beaucoup le temps de se connaître et moi je dois dire monsieur qu'on se connait mal en fait tout simplement disons que disons que ça a commencé parce que vous avez travaillé pour les nazis pour capturer le docteur charpentier on savait pas ça d'abord c'était André qui nous avait fait le plan nous on croyait que c'était juste comme un petit cambriolage habituel moi j'aurais jamais bossé pour les cheveux oui vous avez quand même capturé un professeur que ce soit pour les cheveux ou pour quelqu'un d'autre certes apparemment vous lui avez pas fait de mal il nous l'a dit n'est-ce pas professeur charpentier oui c'est vrai mais ils m'ont quand même capturé et ils ont volé mon portail oui voilà donc si vous voulez effectivement faire pas de blanc je vous propose de nous aider dans la résolution de ce problème sur cette planète et qu'on rentre tous ensemble à la maison où est-ce que vous devez aller parce que vous parliez de quitter le village vous allez où je pointe un doigt vers l'horizon vraiment dans la direction c'est ça il y a une colonie par là-bas il faut trouver voir ce que c'est le problème et le régler et donc votre idée c'est d'emmener Marek jusque là-bas sur des kilomètres et des kilomètres inconscient oui vous préférez qu'on l'élimine non mais je pense qu'il faudrait qu'on reste ici avec ce monsieur pour se relayer lui et moi tu veux rester vraiment là Louise comment on va faire la même chose mais sur le chemin c'est ça je peux le porter et on l'endorre à chaque fois moi j'ai une question quand même à ce moment-là est-ce que je peux pas attune sur la sur la 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 présence et de ce monsieur et de Marek je sais pas parce que j'imagine que Marek il a quand même une petite activité cérébrale bien sûr très très réduite et puis je pense que le monsieur à qui on parle est-ce que est-ce qu'il saute est-ce que c'est parce qu'on s'en souvient pas qu'il saute comme ça de souvenir en souvenir ou est-ce que il y a un truc quand même stable et c'est ça que je voudrais essayer de voir en fait vu qu'il nous parle en fait un terme un peu méta c'est toujours le problème avec lui c'est que son pouvoir est activé en permanence donc pour pouvoir faire quelque chose par rapport à lui il faut d'abord se souvenir qu'il existe alors maintenant tu peux tenter effectivement de t'ancrer d'une certaine manière sur sa résonance plasmique pour employer un terme très scientifique pour te faciliter des jets de cognition ultérieurs pour te souvenir j'imagine qu'on pourrait le jouer comme ça donc dans ce cas-là tu peux faire un jet de sensibilité plus ça sera mystique ici parce que je me dis là comme je le regarde je vais lui faire un jet de cognition pour résister parce que c'est même pas conscient de sa part c'est juste que ça fonctionne comme ça vraiment moi je veux pas l'embêter ce monsieur c'est juste voilà rendez-nous le chien quoi au premier d'abord coute 22 c'est un très joli jet donc ça va peut-être passer euh avec Arthur on sait jamais mais je me dis ça peut nous faire une petite sécurité si jamais ce monsieur nous la jouait à l'envers et qu'il met des jolis Louis en danse j'ai pardon et qu'il met Louis en danse ok euh tu peux capter une forme d'empreinte qui pourrait t'aider à te souvenir qu'il est là et où il est ok en termes concrets mettons il a à quel niveau ton pouvoir par rapport à ça alors la perception plasmique elle est à 3 ok donc note quelque part que quand tu devras faire un jet pour te souvenir de l'existence de Guillaume tu auras un plus 3 à tes jets de cognition ok on va le jouer comme ça je pense que ça devrait le faire ok merci et Marek il est out enfin je veux dire il dort là il ronfle je veux dire est-ce que est-ce qu'il lui arrive quand même des choses au niveau plasmique est-ce que par exemple moi ce qui me fait peur en fait c'est surtout est-ce qu'il pourrait activer son pouvoir inconscient genre si jamais on décide de le trimballer et que ou que Louis est trop fatigué ou qu'il y a un truc comme ça est-ce que ou est-ce que je vais regarder ça dans un second temps peut-être tu vois que son pouvoir est plus ou moins par réflexe mais qu'il faut quand même qu'il soit conscient pour que ça se déclenche alors après ouais dès l'instant où il se réveillerait tu penses qu'il pourrait faire des sales trucs ça c'est sûr mais a priori tant qu'il dort ça sera pas le cas bon après ça laisse une résonance plasmique une aura particulière et sans avoir à te demander de faire un geste supplémentaire le le bonhomme est très fortement paranoïaque donc sa présence vibre de toutes parts en plus de son seul pouvoir ok Louis si vraiment tu voulais rester ici je veux pas t'en empêcher mais ah non non moi je préfère vous suivre à 100% à 100% bah oui bah on va le trimbaler alors on va pas en plus on sait jamais s'il se réveille et qu'il a un non non je le porterai y'a pas de soucis et puis on peut même se relayer avec ce cher Augustin pour le porter n'est-ce pas Augustin ? bah si on a pas le choix ouais mais c'est où que vous allez au juste vers là-bas c'est pas plus précis vous avez combien de kilomètres ? non c'est pas précis tout ce qu'on sait c'est que c'est le seul moyen de rentrer chez nous voilà il y a Louis qui s'approche de vous qui fait mais vous n'avez ah bah attends est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ou est-ce que oui euh tiens c'est qui ce monsieur là en fait l'ancien chef du village avant toute chose avec qui Louise avait oui est-ce que vous auriez des des plantes ou ce genre de choses qui soient capables de faire dormir ou une réserve avec vos plantes médicinales en quelque sorte ou peut-être quelque chose que vous a laissé ce cher Darvel non Robert Darvel ne nous avait rien laissé du genre après nous avons quelques plantes que nous pouvons utiliser pour pour anesthésier un peu ou prendre un peu ivre mais rien d'aussi puissant sans doute que que ce que vous avez utilisé pour l'endormir comme ça sans doute mais ça pourrait aider si vous pouviez si vous aviez l'amabilité de de nous en fournir je pense que ça pourrait être d'une grande aide pour vous débarrasser de cet individu ouais et pour vous faire court Xorn nous a demandé d'aller s'occuper d'une colonie d'air lourd qu'elle a perdue de de vue dans le coin là-bas si ça vous dit quelque chose peut-être tu lui indiques une direction ouais c'est ça je pointe mon doigt dans la direction tout comme ça il a l'air d'interroger du regard les autres villageois à côté puis un jeune homme qui dit vous n'avez pas plus de il parle peut-être du promontoire peut-être c'est enfin c'est une tanière quoi d'air lourd enfin c'est sous terre quoi elle nous avait dit que de toute façon ils ne vivent voilà ils sont ils sont cachés quoi la lutte dans le mire mais bon le promontoire vous dites c'est loin une dizaine d'heures de marche oh ça va il y a un promontoire je crois qu'il y a un abri d'air lourd là-bas effectivement nous ne sommes pas des grands voyageurs sur cette planète nous ne sommes pas comme Robert d'Arvel mais ça serait en bordure de la terre morte puis quand il dit ça c'est comme si tous les gens qui étaient à côté tous les martiens avaient un petit frisson ça a l'air engageant la quoi ? on appelle ça la terre morte c'est une région qui a été frappée il y a une vingtaine d'années auparavant il y a une pierre tombée du ciel qui s'est écroulée là-bas il y a eu une grande lumière blanche et elle est restée pendant plusieurs jours avant de disparaître là-bas là-bas il n'y a plus de canaux il n'y a plus de végétation il n'y a plus que du sable c'est pas disons qu'on évite autant que possible de se rendre là-bas donc il n'y a personne qui y vit dans la terre morte non mais je crois qu'il y avait des aires lourds pas très loin effectivement une vingtaine d'années vous dites oui c'est quand Darvell était là à peu près ou après son départ après son départ non mais les musiciens se sont arrêtés il y a eu la fête tout ça mais les personnes n'est allé voir ce qui se passait là-bas je pense aucun d'entre vous ils hésitent entre regarder et regarder leurs chaussures ah ok très bien très bien et puis je pense qu'il y a eu la tête et puis il y a eu la tête pour qu'ils commencent à rassembler des choses tu vois que ça ça ne semble pas être un problème par contre là je vous rappelle que la nuit est tombée il fait très froid ah oui donc a priori c'est pas le meilleur moment pour partir immédiatement non mais oui et peut-être un abri pour la nuit effectivement une température commence à geler ah oui je vous invite dans sa maison très clairement les autres ouais mais du coup on fait comment pour Maric et bien on va le surveiller et on l'embarque avec d'accord c'est comme vous voulez c'est vous les patrons nous Augustin et moi on n'est que des exécutants c'est ça on obéliose ah bah non ah non on vous laisse le choix vous pouvez vous rester là ou venir nous aider rentrer sur la terre nous c'est comme vous on n'a pas le choix moi j'ai vraiment envie de retourner sur terre ouais je suis d'accord Maric continue de dormir et de ronfler il a un petit peu de bave au coin de lèvres par contre messieurs messieurs dames c'est Jardentier je ne pense pas être vraiment en état de vous suivre au bout du monde pour être honnête et vous voyez qu'effectivement il avait été bien tabassé par les allemands quand vous aviez franchi le portail il est voilà il ne va pas crever de ses blessures je ne suis pas en train de dire ça mais déjà c'est un vieil homme qui n'est pas très sportif et là dans l'état où il est il ne peut pas vous accompagner je me tourne vers le chef du village vraiment monsieur je suis navré de vous demander un service et en plus d'une telle ampleur à nouveau mais est-ce que vous pourriez garder ce personnage qui se trouve ici le temps que nous partions si jamais nous ne revenions pas disposez-en comme vous voulez il peut être d'être une grande aide il peut peut-être vous améliorer votre quotidien peut-être une de ses idées n'est-ce pas monsieur Charpentier vous pouvez en attendant qu'on fasse tout ça vous pouvez aider ce village un peu oui oui bien sûr je trouverais à me rendre utile sans aucun doute je pense qu'il y a des choses à faire pour l'alimentation en eau par exemple et pour l'éclairage l'éclairage est assez limité ici je pourrais faire des choses très très intéressantes ah oui c'était un peu perplexe devant ta dernière remarque on n'oublie pas Charpentier vous êtes un invité ici oui bien sûr et vous aussi et je compte revenir sur terre également si vous en trouvez le moyen on viendra vous chercher ne vous inquiétez pas on ne va pas vous laisser ici quand même enfin on fera de notre mieux après quand même c'est un peu comme si c'était le Robert d'Arbel de cette époque si vous restez ici il a les yeux qui pétillent un peu quand tu dis ça puis Aous vous invite dans sa maison pour vous y reposer ah c'est une bonne chose ça oui vraiment aimable et bon ils n'ont pas de prison ou de choses comme ça donc pour Marek la question se pose on va devoir prendre des tours de garde je pense on va prendre des tours de garde c'est une bonne idée oui malgré qu'on ait un doute que ça tienne soit je pense qu'il faudrait quand même qu'on l'attache parce qu'il ne va pas se réveiller d'un coup en étant en pleine forme et en lâchant les feux de l'enfer donc ça nous donne un petit délai au cas où il y a un petit couac j'ai encore sur moi au cas où pour la personne parce qu'on ne va pas demander à Louise de rester éveillée toute la nuit pour le rendormir si vous êtes d'accord je vais dormir dans le premier quart comme ça pour me reposer le temps que durent les fées et voilà oui mais au cas où j'ai encore cette seringue sédative que j'avais emmenée je la confierai à chaque fois à la personne qui fait le tour de garde en cas d'urgence s'il faut le sédater en urgence ouais c'est une bonne idée vous êtes quand même bien équipés les mecs on allait affronter les nazis je vous rappelle quand même oui et oui il faut ce qu'il faut ouais de toute façon Félix on n'a pas vraiment le choix ouais puis n'oubliez pas il faut voilà c'est pour rentrer tous ensemble donc à moins vous vouliez rester ici non non clairement non sauf que les aires lourdes vous n'ont pas vraiment à la bonne ouais bah écoutez nous on s'est fait attaquer par ces bestioles là-bas on s'est défendu bon voilà ils ont quand même tué deux de nos potes le jeune et jean les pauvres bon moi je vais aller dormir je prendrai le deuxième tour avec Louise moi je me demande à quel moment est-ce qu'il va se réveiller le plus pardon excusez-moi pour la question bizarre mais à quel moment est-ce que Louise tu penses qu'il va se réveiller genre au deuxième cadre au troisième cadre aucune idée parce que moi est-ce que je il y a le pouvoir de Louise plus le sédatif que lui il y a un sédatif de près donc ça pourrait durer assez longtemps mais c'est pas une science exacte et vous avez pas le moyen exact de dire parce que je me dis si jamais j'arrive à vaguement voir les les mouvements dans le plasma peut-être que je peux un peu voir auquel moment à quel moment pardon il se il sort de son de son de son sommeil en fait donc je me dis peut-être on peut mettre dans un un quart propice à la à l'inquiétude tu peux faire un jet de sensibilité plus psychologue ouais difficulté 21 ok c'est plus un peu 14 ouais non t'en as pas la moindre idée si tu faisais une surveillance constante avec ton pouvoir ou un truc comme ça tu pourrais peut-être voir les ondes qui s'agitent un peu qui indiquent qu'il est sur le point de se réveiller mais ça serait sur le moment tu peux pas prévoir davantage ouais un quart après puis inch'Allah les villageois sont venus dans la maison d'Aouis pour apporter déjà des vivres en prévision en prévision du voyage une tente aussi au cas où et effectivement quelques des plantes médicinales vous supposez c'est des plantes martiennes donc vous voyez pas forcément d'équivalent terriens vous pouvez pas en juger les effets mais ils vous assurent que ça a un effet un peu sédatif ou anesthésien allo ? allo ? oui ? comme dit si le tour de garde après se passera sans problème on verra donc voilà moi je vais dormir le premier quart comme Satine ok Jérôme veillera le temps que Louise puisse revenir pour relancer son pouvoir merci à toi Christophe est-ce que vous avez d'autres préparatifs envisagés ? par rapport à ta situation tout à l'heure ils ont amené des sortes de cordes pour le ligoter tu ne penses pas que ça résisterait si un mur de flammes se générait mais au moins ça entravera un peu sa mobilité pendant un peu de temps quand il émerge ça va nous donner un petit délai au cas où je demandais toujours à ce chef ou à n'importe qui est-ce qu'il y a d'autres dangers à connaître dans ce désert à part potentiellement les aires lourds bien sûr qui ont perdu la boule mais à part ça y a-t-il d'autres dangers ? il y a une jungle sur le chemin les animaux ne sont pas très agressifs mais il y a des plantes carnivores ce genre de choses très bien je sens qu'ils n'ont pas forcément beaucoup plus de renseignements à te donner ça parait assez clair que c'est une communauté qui est très enfermée sur son propre village qui a fait peut-être de temps en temps un échange exceptionnel avec un autre village ce que vous avez demandé aussi ouais mais c'est pas des grands voyageurs ok ouais ce que vous avez demandé vous n'avez pas justement de lien avec d'autres villages vous n'avez pas de moyens de communication que ce soit des moyens de communication non il faut y aller à patte et le village le plus proche à part le autre il a combien de temps de marche deux jours ah puis quand même oui très bien oh là dans les canaux elle est potable bien sûr il n'y a pas de danger à ce niveau là elle est potable et vous en avez probablement bu pendant ici elle vient d'ici ok très bien non moi j'ai pas moi j'ai pas vraiment d'autres questions j'imagine que vous aviez mangé aussi et vous n'avez pas eu de réaction bizarre ou tout ça la boucle était un peu fade vous vouliez trouver mais nourrissante et vous n'avez pas eu des fesses comme d'ailleurs ça c'est chouette la prochaine fois on ramènera du sel et des croissants qui prenait le premier toi ok ça m'évitera de repasser en Xavier très bien enfin François pardon et Dominique tu prendrais le dernier ouais parfait ok entre les tours de garde et tout ça la nuit va se passer sans soucis il va y avoir un moment juste où Julie va expliquer qu'elle sentait que Marek était sur le point de se réveiller alors elle lui a simplement temporairement fait oublier qu'il avait des pouvoirs basés sur le feu et que du coup un petit cachet ou la seringue que François-Xavier avait gardée a pu suffire à replonger Marek dans le sommeil par contre voilà quand vous vous levez le matin il paraît clair que par rapport au voyage que vous devez faire il faudra que Louise réutilise son pouvoir à ce moment d'accord très bien ma seringue a été utilisée alors ? ouais oh tant pis est-ce que je fais un G ? euh oui s'il te plaît euh cette fois je vais pas le faire en opposition donc je vais te faire une difficulté de 12 d'accord parce qu'il est dans un état propice en tout cas il va bien dormir quand il va se réveiller lui je vais remettre le radium ça il va être content ouais voilà 20 ok euh tu penses que parce que là maintenant vous avez peut-être un peu plus de repères par rapport à l'utilisation du pouvoir et l'effet que ça a sur lui avec des sédatifs éventuels en plus tu penses que vous en avez pour 6 heures au moins avant que la question se repose d'accord merci tu peux pas le mettre dans le coma à force ? non je pense pas il faudrait que j'utilise mon autre pouvoir mais euh justement j'ai pas envie de l'amener aux portes de la mort quoi non un coma dont on revient je parlais surtout non pour l'instant c'est très bien comme ça ok ok je vais rajouter une petite chose juste en ellipse bon vous avez compris que Augustin et Alexandra n'étaient pas très motivés à l'idée de d'abandonner Marek ou de le tuer oui clairement surtout Augustin Sophie avait l'air de s'en foutre un peu plus par contre si vous avez parlé un petit peu avec les villageois avec les villageois Aous notamment mais quelques autres aussi ont assisté à plusieurs reprises un peu lourdement d'ailleurs sur le fait que vous n'allez pas le tuer il ne faut pas le tuer ok d'accord de toute façon je ne compte pas le tuer moi personnellement oui mais ça ne les empêche pas de le répéter à plusieurs reprises juste au cas où très bien on a bien compris vous avez une charrette est-ce qu'ils ont une charrette au pire on fabrique une litière qu'on peut attacher à la ceinture et on le tire ou une sorte de brancard ou un truc comme ça par contre ils n'ont pas d'animaux de bas mais on a vu une charrette ou une cellière ça peut se faire mais ce n'est pas un animal Augustin non mais il peut tirer quand même c'est un grand garçon quand même on se relèira avec Augustin ça n'a pas l'air de le choquer plus que ça on se relèira Augustin tous les deux pour tirer Marek au fait vous vous appelez comment bah François Xavier enfin on s'était présenté quand on est arrivé je me souviens plus oui si peut-être oui 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 t'as oublié Augustin je disais des conneries c'est juste que t'as oublié Augustin il a ces époques je vais discuter un peu avec lui je pense une fois qu'on sera mis en route avec Augustin justement oui bah on peut ellipser de toute façon un petit peu et donc ouais si tu veux parler avec lui sur la route ça peut se faire vous avez une sorte de brancard c'est ça pour traîner Marek et vous vous relèvez oui tout à fait ok de toute façon je vais laisser marcher Xavier ok bah vous pouvez prendre donc cette direction que Xorn vous avez très vaguement indiqué donc vous avez laissé le professeur Charpentier au village c'est bien ça aussi tout à fait oui à moins que tu voulais traîner ça fine peut-être non 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 justement je suis bien content qu'il soit resté là-bas un poids mort c'est suffisant ok et vous avez bien Augustin et Didier qui vous accompagnent du coup oui même si on l'oublie je tiens enfin voilà bah je t'écoute François ou plutôt Xavier si tu voulais causer avec Augustin ouais alors dis-moi c'est longtemps que vous faites tous ces casses là j'étais un peu gêné mais voilà ça fait quelque temps ouais mais après c'est quand on a récupéré les réacteurs dorsaux bah de suite hop ça a un petit peu propulsé notre carrière quoi si ouais ça vous a propulsé sur Mars aussi ouais tu enfin tu vous ta troupe je parle pas de Marrec jamais vous avez jamais pensé à plutôt faire un truc plus pour se ranger légal ouais c'est pas facile pour tout le monde de faire un truc pareil si j'ai eu une jeunesse un peu dissolue j'ai connu le bagne avant la guerre et on m'a donné les choix entre plus de bagnes et partir à la guerre et bêtement j'ai choisi la guerre je me suis retrouvé avec ces types et je suis resté avec eux depuis parce que quand on est revenu du front qu'est-ce que vous pensez qu'on allait pouvoir faire parce que enfin je sais pas pour les autres je les ai pas connus tes potes mais t'as pas l'air d'être un mauvais gars et d'après ce que l'on a dit ta femme voilà j'essaie de pas être un mauvais gars non mais faut bien vivre j'ai jamais eu le combat de 4 ou les trucs comme ça mais ça plus la pension de l'armée c'est pas vraiment suffisant pour clairement pas et je vois pas où est le problème de récupérer les fonds d'un banquier ou d'un bijoutier personnellement enfin oui mais lance pas là dessus voyons ça final non non je suis pas d'accord c'est tout à fait vrai j'ai suffisamment été avec Louis pour voir le traitement qu'il y a avec les anciens combattants je suis désolé avec tous ces ports qui se gavent derrière c'est une chose après une fois les réacteurs venus et ce qui s'est suivi après ouais ouais oui voilà c'est ça c'est il faut que t'as commencé après c'est une pente c'est des conneries tout ça on essaye de te faire croire c'est tout bah tu vois bien le résultat là ah pardon j'avais pas j'avais pas vu que monsieur représentait l'intégralité des anciens combattants et de tous les gens qu'on met tout de suite dans une case de criminels merci je m'éloigne un petit peu là maintenant je croise les bras je vais bouder plus loin c'est des petits jeunes enfin bref vous avez pas connu la guerre vous savez pas comment c'était après pour le coup j'y suis né c'est pas exactement la même chose voilà on va dire ça comme ça non mais c'est c'est gentil d'essayer mais oui non t'as pas connu la guerre comme bref à la base je voulais en venir que voilà tu sais on a on a besoin de bras à l'institut aussi tu pourrais laisse tomber tout ton côté criminel et et te caser alors proposer un truc ce serait mieux sans le côté moralisateur si je l'avais pas mis sur le tapis je l'aurais peut-être pas sorti les gens comment vous expliquer on n'est pas témoin pendant la guerre on n'avait pas le choix on était exploités on devait obéir aux ordres et faire tout un tas de saloperies alors l'idée de rebosser pour une structure qui nous donnerait des ordres et auxquelles on n'aurait pas du tout le moyen de résister ça nous emballe pas plus que ça alors moi je sais que je suis pas comme Arec moi la politique je m'en fous complètement Augustin je crois qu'il s'en fout aussi donc c'est pas forcément la question mais nous on est juste des gars on fait ce qu'on peut pour survivre ok et on nous a assez donné d'ordre comme ça Augustin ne rajoute pas un mot mais il est un peu enfreigné je laisse tomber je pense au bout d'un moment je sens que ça ça me mène pas à grand chose à part de de l'énervement et de la frustration je laisserai ça sur un blanc de temps à autre je vérifie un peu le pouls de Marek je regarde où est-ce qu'il en est de son endormissement voilà je check un petit peu tout ça ouais bah ça semble confirmer ton pronostic donc à un moment durant le voyage il faudra sans doute en redonner un coup mais on n'en est pas encore tout à fait ok parfait moi je t'aurais dit je pense qu'à un moment dans la marche j'aurais été avec toi de façon à ce que les autres n'entendent pas pour te confier justement le fait que cet homme me terrifie littéralement et je suis vraiment terrifié à l'idée qu'il puisse se réveiller et qu'on n'ait pas les moyens et que ce soit un vrai problème je pense que personne n'a pris en considération le fait que nous allons en territoire air lourd avec cet homme et moi je pense que Xorg ne le laissera jamais repartir si si moi je vais prendre bien en considération justement voilà et bien ce compte là on va dire c'est plus notre problème et s'il se réveille avant qu'on y arrive et on verra comment on peut faire je passerai à la deuxième phase de mes capacités si 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 toi t'as l'habitude si jamais il y a un moyen je sais pas de débrancher quelque chose je te fais un signe au milieu de ma tête ouais ça je ne pense pas pouvoir agir à ce niveau là dans son cerveau je ne sais pas où et qu'est-ce qu'il met en jeu et à quel traumatisme ou à quel moment spectaculaire de sa vie est lié son pouvoir mais pour chacun d'entre nous ça fonctionne de façon propre donc mais par contre si effectivement c'est trop compliqué je je ferai ce que François a proposé de le plonger dans le commun vous en parlez discrètement oui 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 comme je te dis il y a un moment où j'éloigne un petit peu Louise pour discuter de ça tout à fait là tu vois vraiment juste le coup de flip de sa fille j'ai vraiment peur que que tu que tu faiblisses à un moment ou quoi et qu'il s'en prenne à nous tous et c'est un problème et je ne sais pas comment faire je suis un peu perdu en tous les cas vous progressez pendant plusieurs heures alors vous vous êtes éloigné donc du village et du canal aussi pour la direction que vous avez indiqué donc là la terre est de suite beaucoup plus désolée globalement même si de temps en temps il y a une plante qui jaillit ici ou là puis au bout d'un moment effectivement vous arrivez à la lisière d'une zone où il y a beaucoup plus de végétation mais qui ne semble pas habiter vous avez des sortes de rivières qui passent dans le coin mais qui ne sont pas aménagées en canot comme à côté du village d'Aouis à priori de ce que vous avez vu enfin il faut traverser cette sorte de jungle avec beaucoup de guillemets pour rejoindre le promontoire dont on vous avait parlé donc est-ce que vous prenez des dispositions particulières ici je vous écoute moi de mon côté je vais juste faire gaffe à ces fameuses plantes carnivores qu'il m'a désigné on arrive dans un milieu avec la végétation je vais faire un peu attention ok vous voyez quand même qu'on soit un petit peu prudent parce que Sigthorn a perdu le contact et qu'il y a des airs lourds par là-bas on ne sait pas s'ils seront hostiles ou pas donc tout à fait il fait jour nuit là actuellement voilà une bonne question il fait jour mais il fait jour sombre assez sombre il y avait cette sorte d'éclipse bizarre qui se prolongeait beaucoup trop longtemps c'est toujours le cas et vous avez l'impression qu'il y a davantage du soleil qui est masqué par cette sorte d'astre qui passe devant vous avez pas forcément beaucoup de points de repère sur la luminosité martienne on va dire mais il suffit de lever les yeux pour voir qu'il y a un phénomène assez bizarre dans le ciel est-ce que le phénomène a évolué depuis hier ? ça semble avoir progressé l'ombre s'est détendue ça se distingue à l'œil nu d'un jour à l'autre c'est assez impressionnant effectivement et il fait du coup de plus en plus froid j'imagine il fait relativement froid pas au point où ça nécessite de prendre des dispositions particulières pendant la journée par contre vous avez passé une nuit dans le village donc vous étiez à l'abri dans le village mais effectivement le temps que vous aviez pu passer à l'extérieur pendant la nuit il faisait très froid très rapidement normalement donc tant qu'il y a de la luminosité bon le problème c'est qu'il y a l'éclipse enfin une semi-éclipse qui commence à se normalement on ne devrait pas avoir de problème d'hier lourd à l'extérieur mais super je serais très content de me prendre un semi-coup de griffe du coup vous pénétrez dans la jungle oui ok vous devez galérer un petit peu plus je pense à traîner ma rec avec votre truc parce que là il y a plus de végétation c'est un peu plus rebondi comme terrain vous n'avez clairement pas de route tracée à l'avance donc ça vous ralentit peut-être un petit peu d'ailleurs je pense qu'au moment où on accède à la jungle je vais redemander à Louise de faire un jet pour endormir ma rec c'est parti donc je t'avais donné une difficulté 12 je crois tout à l'heure tout à fait on va la passer à 15 maintenant parce que les effets du sédatif de la piqûre se sont sans doute atténués alors j'ai envie de tenter c'est aussi un pouvoir de niveau 6 pareil voie d'outre-tombe mais là je vais le mettre dans le coma je vais rien dire je vais le mettre dans le coma d'accord je vais te demander de faire un jet avec ton pouvoir oui et l'attribut à utiliser pour ça ça serait quoi c'est pareil c'est le même pouvoir si tu veux c'est le niveau au dessus ouais comme techniquement c'est un rayonnement d'attaque je vais te demander de passer par la prestesse pas de soucis c'est ce qu'on avait vu ok je pense que je peux exactement doser où je le mets ok oui effectivement donc tu vas pouvoir le plonger dans un coma stable on va dire oui voilà il ne reste pas de dégénérer de lui-même et qui ne nécessiterait qu'une petite intervention de ta part alors probablement de ta part par contre pour l'en sortir d'accord très bien sur le chemin moi je vais regarder un peu à droite à gauche cette végétation il n'y a rien de connu ou qui ressemblerait à des choses que j'ai déjà vues sur terre on est d'accord tu ne reconnais aucune plante elles ont tendance à avoir des couleurs très différentes de ceux dont tu es habitué sur terre elles ont des couleurs très vives en fait c'est quelque chose que vous aviez remarqué aussi dans la nourriture quand vous avez apporté lors du repas il y a quelque chose de très différent dans les couleurs effectivement je pense que j'en profite je commence à prendre des échantillons ok je vous demandais de faire un jet de sensibilité à ceux qui ont militaire ou criminel peuvent l'utiliser il n'y a personne qu'à aventurier parmi vous je crois donc ouais militaire ou criminel moi je ouvrier 18 14 militaire ça marche t'as dit ouais je garantis pas des miracles non le meilleur jusqu'à là c'était sa fille je crois ok durant votre trajet alors quand vous étiez vraiment dans la zone très désolée martienne comme on l'imagine comme je vous disais vous voyez un petit peu de vie végétale ici ou là vous ne saviez pas remarqué de vie animale spécialement mais là maintenant que vous êtes dans cette sorte de jungle c'est assez différent il y a des sortes de petits insectes ou des choses comme ça ou de petits animaux qui ont souvent une allure un petit peu reptilienne en fait des sortes de lézards ou des choses comme ça que vous commencez à voir un peu plus et à un moment sa fille tu vas entendre un bruit plus sourd plus important un peu plus loin devant toi sur votre gauche ok ça ressemble quelque chose quelque chose connu auquel je pourrais l'assimiler ou pas ouais tu peux imaginer un gros animal qui fait une sorte de grandement ou un truc comme ça ou de bruit peut-être de mastication en même temps ce genre de choses ok je pense que j'étais en train de m'approcher d'une fleur peut-être pour la prendre et la mettre dans le calepin donc je m'arrête directement et je lève les bras pour faire signe à tout le monde de s'arrêter et je regarde dans la direction je dis rien pour l'instant tu as eu quelque chose ? vous avez pu entendre ce bruit aussi ce genre de truc oh qu'est-ce que c'est ? je commence à m'avancer doucement je fais quelques pas dans la direction mais vraiment très prudemment c'est quoi ? c'est de la forêt ou c'est juste un peu de végétation ? là vous vous comprenez davantage pourquoi ils avaient parlé de jungle tout à l'heure c'est de la jungle c'est beaucoup plus épais oui si j'imaginais grimper mais si j'ai sur un arbre voir si je pouvais avoir un peu plus de visibilité ça t'en donnerait probablement pas beaucoup plus c'est devenu trop dense pour que ça fasse je vais quand même monter voir en fait parce que j'entends un gros bruit moi je n'arrive pas à le situer voir si c'est vraiment un gros gros truc genre je verrais peut-être des arbres bouger au loin ou si c'est pas le cas je m'inquiéterais un peu moins donc je vais quand même grimper dans un arbre ok et ça fine toi tu cherchais à t'approcher discrètement c'est ça ? ouais c'est ça je m'approche du bruit assez prudemment et j'essaye de me mettre de telle façon est-ce que j'ai un tronc devant moi vraiment pour pouvoir regarder en passant un petit peu la tête ça me rassure un petit peu je me dis ça fera même de défense même si je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté ça peut peut-être plier l'arbre avec moi ok je vais te demander un jet de prestesse plus criminel ça devrait passer pour la discrétion à difficulté 15 22 ok tu peux t'approcher un petit peu sans sans susciter de réaction particulière dans ton environnement on va dire et jusqu'à approcher tu vas voir une créature effectivement assez conséquente ça fait bien ouais 2 mètres 53 mètres au garrot quoi ça 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 pourrait te faire penser peut-être à une forme de cheval mais avec des traits reptiliens une sorte de tête bizarre avec une crête étrange qui a l'air de de bouffer les feuilles des arbres environnants et c'est ça qui produit ce grandement entre ses déplacements et son bruit de mastication ok d'accord est-ce que dans les récits d'Harvel il est mention de ça ou pas il a pu mentionner la présence d'animaux mais tu peux me tenter un jet de cognition pour voir la qualité de tes souvenirs on va dire par rapport à ça parce que c'est pas exactement les points dominants de son récit on va dire cognition simple ouais 15 t'as pas vraiment de souvenirs très précis il semblait pas mentionner globalement beaucoup d'animaux très dangereux l'idée c'était que l'adversité c'était plutôt les espèces intelligentes de cette planète alors pas les autochtones martiens avec lesquels ils s'entendaient très bien mais les airs lourds au début c'était compliqué surtout quand ils étaient sous la possession de cette sorte de grande pieuvre qui représentait un peu l'antagoniste ultime on va dire ils s'étendaient pas sur la vie animale ok bon la vie animale non intelligente je vais essayer de prendre des feuilles et je continue à m'approcher doucement mais je me mets assez visible en fait et je tends les feuilles viens la créature ne t'avait pas vu jusque là et là je me montre sans mouvement brusque elle pousse un cri très strident très très fort je vais vous demander à tous de faire un jet de ténacité s'il vous plaît doublé je suis sur mon arme je vais tomber je suis pas ténace ténacité doublée ou juste ténacité doublée difficulté 18 et ben 12 14 plus 8 22 attendez j'arrive oui c'est vrai mais c'est juste que ça vient devant donc difficulté 18 je tiens bon sur mon arbre ça ne passe pas ici ok à part François-Xavier tous les autres en fait vous allez être assourdis pendant un moment à cause de ce cri qui a été vraiment très 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 fort la créature s'est pas montrée plus agressive c'était semble-t-il un mécanisme de défense assez taillé dans les fours et ça fine après avoir fait ça par contre vous vous tenez tous les oreilles pendant un bon moment et là vous avez à voir concrètement en termes de règles des malus à tous vos jets pendant un moment je sais ce que votre audition revienne d'accord je cueille des fruits moi sur mon arbre à toi oui toi t'es tranquille d'ailleurs est-ce qu'il y a des fruits sur ces arbres il y a des fruits je prends je prends tu manges ou tu prends d'abord je regarde est-ce que c'est les mêmes fruits que ce qu'on a déjà mangé parce que tu trouves au sommet des orbes à moins que tu sois redescendu depuis c'est difficile à dire parce qu'en plus on vous les avait enfin voilà ils étaient cuisinés d'une manière ou d'une autre c'est difficile de reconnaître je descends je vais peut-être me casser un en deux voir si ça a l'air comestible une fois que je l'ai ouvert genre s'il n'y a pas des trucs à l'intérieur on ne sait jamais il peut y avoir des trucs qui font un petit peu comme des baies des groseilles je veux dire il n'y a pas une araignée cachée dedans et je vais je vais en goûter écoute si on avait eu charpentier avec nous on aurait pu lui faire goûter mais je dis ça tu dis ça au moment où je croque dedans il se passe rien ça n'a pas très bon coup ah c'est pas ouf tu veux goûter ? tu dis ça à qui ? à n'importe autour de moi je tends c'est pas ouf quelqu'un veut goûter vous entendez l'arsen en fait tous tes camarades sont sourds pendant un petit moment ça vaut aussi pour Augustin et Jean-Michel personne qui me répond ils sont seuls non moi merci ça va bon je prends quand même quelques fruits en échantillon pareil de toute façon je pose tout en fait sur Marek vu qu'on le traîne de toute façon autant qu'il serve de cahut d'accord aucun respect avec la température de son corps ça va un peu les cuire au passage vous continuez à progresser dans cette jungle du coup alors là en dehors de François-Xavier tous vous avez des difficultés à entendre quoi que ce soit je pense que les bords de main du coup je pense que c'est le bon moment pour faire une petite pause dans la jungle dans la jungle ou ailleurs on sait pas quel danger peut nous tomber dessus donc je remonte au sommet d'un arbre voir si la jungle s'étend encore sur beaucoup de mètres kilomètres on sait jamais au rythme vous avez progressé ça a l'air de s'étendre loin donc vous en avez minimum pour 3 heures oui alors je redescends effectivement c'est un petit tarjet peut-être on va peut-être c'est combien de temps déjà le temps de se reposer de s'asseoir un petit peu parce qu'on marche on traîne ce con de marec le temps de souffler un petit peu de boire un coup peut-être manger un truc et puis attendre un petit peu aussi voir si le sifflement s'atténue un petit peu quand même au bout d'une ou deux heures vous commencez à récupérer une audition normale ah ouais une ou deux heures une petite heure de pause puis après on reprend la marche ça va passer tranquillement oui vous voyez que alors la luminosité est différente dans cette jungle parce qu'il y a une sorte de canopée ou des choses comme ça il fait assez sombre quand même mais au niveau de la température vous pouvez supposer que la nuit ne va pas forcément tarder et qu'elle arrive probablement un petit peu trop tôt par rapport aux habitudes de la région avec ce phénomène étrange que vous avez pu constater dans le ciel donc le temps la température se refroidit un peu de temps en temps je vais monter au sommet d'un arbre voir où on en est à peu près et de ce que tu envoies tu penses qu'on va pouvoir sortir de la jungle avant la nuit ou faut qu'on se trouve un coin pour monter la tente attends je vais voir tu peux supposer 2-3 heures encore de trajet et effectivement si tu es monté dessus des arbres t'as plus aussi de la canopée t'as l'impression que cet astre qui passe devant le soleil a encore bouffé un petit peu plus ah ouais encore il est trop rapide cet astre bon bah je redescends ça va être chaud il faut peut-être mieux qu'on se trouve un coin on peut peut-être mettre des hamacs entre les arbres en hauteur je suis sûr avec les feuilles tout ça on peut faire un truc rudimentaire au cas où pour pas se faire trop emmerder j'ai pas la grande confiance personnellement de construire un abri sûr comme ça en quelques heures mais oui en même temps oui bah s'il faut bon bah on fera tour des gardes de nouveau mais bah pardon vas-y non non on a juste pas vraiment le choix et on va faire un feu c'est pas grave ils ont pas l'habitude du feu ici donc ça va repousser les créatures logiquement c'est pas fou et de quand je suis monté j'ai pas vu ce deep remontoire à l'horizon bah tu vois que le terrain devient un peu plus montagneux dans la direction qui vous a été indiqué ah mais ça me paraît loin quoi bon bah oui si vous voulez on peut faire une pause enfin on peut faire une halte pour la nuit mais enfin voilà quoi d'après ce que j'en vois effectivement on en a encore pour 3-4 heures ouais je pense que c'est je sais pas ce que vous en dites mais je pense que c'est plus judicieux de se trouver un coin où on soit un petit peu à l'abri plutôt que de marcher croisant les doigts je vais peut-être essayer de trouver des plans peut-être qui pourraient servir de sédatif au cas où aussi pour soulager le fait que Louise doit pas veiller toute la nuit je vais chercher un peu à droite à gauche je jette un petit coup d'oeil à Louise mais je ne dis rien par contre avant que tu tu partes il y a un petit truc Darvel décrit les créatures de Mars comme étant relativement pacifistes non agressives je sais pas finalement est-ce que faire un feu ça risque pas de les affoler je sais pas c'est toi qui en a parlé je sais bien mais justement je voudrais qu'on discute pour savoir quel est le meilleur choix est-ce qu'on fait un feu et on prend le risque peut-être d'attirer de l'attention d'affoler des créatures ou est-ce qu'on fait pas et se fier aux équipes Darvel si la plus grosse menace du coin c'est les airs lourds et qu'ils ont peur du feu je vous laisse en discuter je fais un petit afk après faire un feu est-ce qu'on a de quoi faire une petite plaine parce que là avec tous les branchages ça dépend est-ce qu'on veut se protéger des airs lourds ou est-ce qu'on veut faire peur à la nature c'est ça le truc c'est que pour Darvel les créatures sont pas agressives en soi après la seule chose qui va se passer c'est qu'on va fuir normalement Louise Dominique vous en dites quoi ? c'est à dire que certes les créatures peuvent ne pas être hostiles mais il faut quand même qu'on ait un minimum de confort de feu de quelque chose pour pour notre santé en fait sinon on va crever mais mais effectivement si on se dit qu'on a rien à craindre et que maintenant oui non on va faire confiance à Darvel il faut pas que je commence à questionner ce qu'il a écrit mais bon bon bah qui vote pour le feu moi moi je vote pour le feu quand même je pense pas que ça gênera tellement est-ce que ça va éloigner ou attirer les bêtes non non il n'y a pas de feu sur Mars donc ça va forcément les éloigner mais j'ai peur si ça fait un bordel monstre si ça attire quoi que ce soit sur nous je sais pas ça va éloigner les airs lourds ça c'est une certitude ouais donc je suis assez pour bah si mais est-ce qu'ils ne nous verront pas comme une menace associée à ce feu justement après on sait pas puisque je vous rappelle qu'ils communiquent tous entre eux est-ce qu'ils ont eu le temps de communiquer ensemble autour du feu je sais pas on sait pas du tout s'ils vont pas déjà nous considérer comme une menace aussi c'est ça parce que oui oui parce qu'apparemment on arrive quand même dans le coin où Xorn a perdu le contrôle avec ses airs lourds donc ils sont potentiellement pas au courant de nous de toute façon quoi qu'il arrive c'est juste donc ouais moi le feu je vote pour oui moi j'ai moitié pas d'avoir trois oui oui allez-y bon bah allons-y je vais pas dire non on va refaire des tours de garde et puis voilà oui je vais pouvoir essayer de cuire ces fameux fruits là aussi quoi que ce soit si on frotte les doigts de Marek ça fait un sel ou pas ? je ne sais pas je le fais en le disant bien sûr arrête tu vas le réveiller inutile jusqu'au bout oh bah non il a pas l'air d'être parti pour se réveiller et c'est tant mieux bah oui il dort enfin normalement non il dort pas normalement hein ? bah oui je sais qu'il n'est pas un con il dort pas normalement je ne sais pas ce que vous lui avez fait il dort profondément on va dire voilà oui c'est le pouvoir de Louise elle l'a endormi voilà lui c'est pas normal bien sûr mais ça m'a eu du juste vous inquiétez pas Florent a l'air ouf vous inquiétez pas il est toujours vivant vous pouvez vérifier son pouls Bernard et vous verrez je vais essayer de cuire ces fruits là je vais les mettre au-dessus du feu en brochette ok ça produit une odeur absolument dégueulasse ah bon après je connais des fruits même chez nous qui puent un peu et qui sont quand même bons donc moi je suis quand même curieux de savoir si t'as eu des problèmes de caca non pourquoi vraiment là Dominique c'est non je vais faire ça comme ça non mais écoute c'est pour la science François je suis curieux de savoir est-ce que tu as eu mal au ventre est-ce que tu as exhibé le moindre signe d'inconfort est-ce que est-ce que tu penses que si jamais non je ne te savais pas verser dans le sujet mais écoute si vraiment tu veux avoir un point de vue scientifique tu pourras examiner mes selles après mais non 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 moi c'est c'est le le témoignage du patient qui m'intéresse beaucoup plus que tu sais moi j'ai ah mais ça va du cerveau pas de et je te dis ça une fois que je vais commencer à croquer dans ce fruit une fois cuit qui était pas très ouf avant et je t'entends une brochette si tu veux mais cru ou cuite ah non cuite j'ai dit que cru c'était pas ouf et je vous en avais déjà proposé avant donc c'est la semaine là ils sont cuits ça sent un peu comme comme le durian sûrement j'ai embaumé quand ça a un goût de vieille chaussette ah c'est pas meilleur non ah non mais c'est pas ouf en fait les fruits ici c'est pas pour rien que c'est au dessus des arbres ah c'est bien c'est bien tes spécialités locales mais je dois dire que je ouais ah t'as goûté ? bah un peu oui bah c'est oui moi ça me fait je ne peux pas je ne peux pas après faut pas gâcher normalement non mais mange je mange alors écoute vraiment je te donne ma portion avec grand plaisir oui mais non j'ai pas envie d'être malade non plus tant pis peut-être confit dans de l'alcool ou dans du sucre vous allez entendre un petit couinement à quelques distances de l'endroit où vous avez dressé le camp ah comme un peu comme une souris je regarde dans la direction moi indirectement ouais moi aussi je suis sur le qui-vive il n'y a rien de spécial je jette un fruit dans cette direction bah j'allais faire la même voilà attendez encore le petit couinement vous ne voyez rien de particulier ah sûrement une dette c'est juste une dette curieuse je pense je vais me lever je vais m'approcher des fruits pour voir enfin je laisse un petit peu de temps passer d'abord vous entendez toujours régulièrement dans le petit couinement ah ah c'est régulier quelque chose à manger les fruits ou pas non bon si je te repartir je t'accompagne quand même j'ai pas envie de te laisser aller toute seule je pense pas que vous l'avez lancé à 3 km tu me vois encore non mais ah je pensais que t'allais vers le cuinement après encore mais le cuinement est vraiment il reste là je voulais juste vérifier le fruit voir c'est une vérification pour voir si on est sûr que le truc mange des fruits ou autre chose par contre si le cuinement il reste en boucle fréquemment il est très petit par contre quelques heures plus tôt quand vous étiez encore assourdi par le cri de l'animal que vous aviez rencontré vous l'auriez pas entendu c'est très très léger j'essaye d'aller voir quand même c'est assez régulier donc c'est inquiétant vous pouvez me faire un jet de sensibilité je crois pas que vous ayez de profil adapté ou sensibilité mais juste une difficulté 18 18 avec mes gros petons 12 ça finit tu vas voir un truc tu penses que ça vient de là c'est comme s'il y avait un petit un animal de la taille d'un mulot à peu près qui aimait ce petit cuinement il est c'est un endroit où le sol est un petit peu dégagé et puis oui de temps en temps je vais je vais tirer un peu la manche de François pour lui indiquer la best-sole alors il l'avait pas vu lui-même mais quand tu lui montres oui pareil tu vois c'est un spectacle qu'est-ce que c'est mais ça reste là comme ça ça bouge pas ça bouge un tout petit peu mais très légèrement puis ça lui met ce petit cuinement j'ai presque envie d'essayer de l'attraper attends je regarde ce que j'ai sur moi attends j'ai pas grand chose euh non l'attraper non il va lui faire peur attends j'essaie de l'examiner vraiment est-ce que ça ça nous a vu ou pas difficile à dire c'est très petit si tu veux l'examiner davantage il faut te rapprocher je fais un pas en avant juste pour voir s'il y a une réaction de la créature tu restes à quelle distance à peu près bah là je te dis du moment où on l'a vu je fais juste un pas de plus pour voir ok pas de réaction particulière juste ce petit coup d'accord je vois pas dans son il a pas un mouvement de tête ou le regard qui se pose sur nous genre ça tu vois pas de regard en fait tu distingues pas des yeux à proprement parler c'est peut-être trop petit pour que tu puisses sentir comme un truc tu sais pas ça bouge mais c'est vraiment très petit François François oui tu serais capable de me lancer dans cette direction je peux oui puisque je te le dis oui ça filme demande de la lancer ça ne se refuse pas tu te rétrécis du coup ça filme je me rétrécis à la taille du mulot un tout petit peu plus juste parce que dans ma tête je me dis ça y est je vais pouvoir monter dessus ok ce que j'aime bien c'est que j'imagine Louise et Dominique et les autres qui sont tous autour du feu mais la tête tournée vers nous qui ne comprennent pas ce qu'on fait et je suis en train d'essayer de grimper dans une main moi ça me fait mourir de rire moi je me dis voilà les autres là ils sont partis dans leur délire nature peinture ils vont revenir ils vont danser le chakra ou je ne sais quoi voilà moi je suis très circonspecte qu'est-ce que tu veux faire tu veux que je te lance juste ou oui oui lance moi dessus je vais rétrécir juste au moment où tu me lances ah là t'as la taille normale là encore oui oui il faut que il faut que ah oui ok ah oui là c'est compliqué de te lancer à ta taille normale par contre bah si t'as un Xavier ça le fait oui c'est faisable mais voilà je viserai un peu ça fera un gros splatch si tu te loupes je vais rétrécir entre temps c'est le mulot qui va peut-être splatger si je loupais non mais non ça je veux pas faire par contre les accidents oh non tu fais donc ouais François te balance sur le mulot et tu fais la taille quand tu atterris sur le mulot et bah je fais peut-être deux fois le mulot on va dire un petit peu moins François-Xavier il avait pas compris ça ok donc tu te fais lancer chose que tu apprécies toujours et tu arrives à côté de ce truc en le voyant de plus près tu sais pas si c'est un animal en fait parce que ça semble il semble y avoir un petit peu de mouvement il y a ce couinement qui est émis effectivement mais sinon et contrairement à ce que tu avais pu voir de la faute de Mars donc pas forcément grand chose mais tu vois pas d'yeux tu vois pas de bouche il y a juste un truc qui remue un peu et qui émet ce couinement ok je touche pas du coup je vais je vais faire un petit peu le tour Xavier amène-toi super je t'entends pas si vu la taille que je fais tu m'entends ah si ça va je t'entends bon tu peux en faire un jet de sensibilité s'il te plaît la difficulté bon bah j'avance tout de même c'était pas loin 19 ok François tu t'avances ah oui il m'a dit elle m'a dit approche j'approche j'arrive tu vas à côté du bulot bah je sais pas ce que c'est mais oui effectivement je me penche même pour voir parce que si ça bouge pas je vais essayer de l'attraper ok faites moi tous les jeux tous les deux un jet de prestes difficulté 24 ah en classique 19 encore je suis abonné moi je vais mettre un ah non non c'était pas prévu non non je vais pas mettre un dé de machin 18 ok dès l'instant que François-Xavier est arrivé à côté de ce mulot il y a d'énormes mâchoires qui sont apparues autour de vous et qui vous ont englouti et vous vous trouvez à l'intérieur d'un truc vous savez pas ce que c'est mais vous sentez par contre très très vite qu'il y a quelque chose qui est en train de vous digérer que faites vous ? moi je tape directement dans la paroi je suis toujours rétréci donc j'ai la force qui va avec putain de plant de carnivore je 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 me ferai un chemin pareil de mes deux mains je prends une paroi n'importe quoi et je tire pour vous créer une ouverture ok je vais demander de faire des jets de robustesse pour taper et pouvoir sortir de ce machin donc un chacun déjà difficulté 12 21 et 21 on est très synchro ok vous sentez que vous endommagez le truc autour de vous mais c'est pas encore suffisant pour en sortir vous avez combien en ténacité tous les deux trop beaucoup trop alors non c'est une catastrophe moi je dois avoir un j'ai neuf non t'as que un en ténacité ah oui c'est possible qu'il n'a que un oui oui je n'ai que un en ténacité moi j'ai neuf au cas où ok alors normalement le monde atomique ne me touche pas plutôt Xavier j'imagine ça ne te fait pas grand chose mais ça fine alors peut-être aussi que ta petite taille t'incite pas les choses mais t'es clairement dans un bain d'acide là qui est en train de te digérer donc tu as un oh putain je vais te demander de cocher 5 niveaux de blessure alors c'est une seule source donc j'ai ma régénération qui s'active donc ça ne fait rien du tout enfin si ça fait ça fonctionne comment ta régénération bah en fait pour pour une blessure une source de blessure je suis à niveau 6 donc ça me régène 6 points vous êtes trop cheaté ok bah en fait j'ai un acide qui essaye de te digérer qui est très frustré parce qu'il n'y arrive pas clairement je sens les dégâts si si ça fait mal c'est juste que je me régénère plus vite ok les autres quand vous avez dû entendre un grand bruit dans la direction où étaient partis vos amis et si ça n'arrête pas le son il m'entend crier parce que ça fait mal quand même je douille je n'étais qu'en short mon short a fondu sûrement je vais vous demander à nouveau de faire un jet de robustesse 18 et 19 ok bon bah en vous y mettant à deux et en tapant comme des furieux vous finissez par vous extraire de ce qui était bel et bien une plante carnivore qui avait son petit appât que vous avez pris pour un patinbulo la finesse et du coup ça ne vous a fait pas davantage de dégâts je pense que ça soit tombé sur vous parce que l'acide était quand même très virulent et ça doit être très douloureux quand même au moins pour sa fille je récupère très vite l'acide mais la créature semble bah se replie en fait elle avait une sorte de cercle de mâchoire autour du patinbulo qui vous avait enfermé mais là elle se replie elle bouge sous terre mis à blanc d'une certaine manière ah non 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 je la grippe ok fait un jet de prestesse je tire pendant qu'il la grippe en fait moi je vais mettre un coup de poing dans le sol en fait pour dégager un maximum de terre et tout pour qu'il y ait une meilleure prise 17 bah fais ton jet de robustesse ça finit ok ça sera suffisant pour tuer cette plante qui arrête de bouger même si l'acide continue de de couler dans le piège dans lequel vous avez été tombé mais vous pouvez vous en extraire sans plus de difficulté ah la discrétion quoi je récupère de l'acide des fioles vite t'as des fioles sur toi ? t'as toujours des fioles sur toi ? j'ai toujours des fioles sur moi est-ce que l'acide fait fondre les fioles ? j'avais mes seringues je vais remplir déjà une seringue qui était vide avec de l'acide maintenant dedans ça peut être très mortel ça et oui j'ai mon je dois avoir une fioles sur moi j'en ai pas 36 non plus ok bah tu peux récupérer cet acide parce que toi tu peux le manipuler sans que ça te fasse trop mal a priori et il ne va pas ranger le verre pour autant mais tout ce qui était organique autrement on aurait passé un seul quart d'heure s'il n'avait pas de supercours ouais effectivement ça a de belles dents ça a des dents à proprement parler voilà c'est vraiment de la babacide qui dissout les créatures capturées très rapidement un serac sédatif devient une seringue d'acide si vous retournez au camp vous voyez vos deux camarades revenir alors j'imagine que François-Xavier a un grand sourire et que Sophie n'est très poisseuse je tire la dépouille je me frotte moi avec de la terre parce que j'élimine l'acide parce qu'autant je me régénère plus vite qu'il me ronge mais ça fait mal donc mais il faut l'enlever parce que sinon il va continuer à tronger moi je tire la dépouille de la plante derrière moi en train de la traîner mais en plus vous êtes un peu à poil là c'est ce que tu me faisais peur avec ça non c'est un plan c'est ganique on a dit ah les vêtements c'est bon ? ah bah ça va alors les vêtements ont un petit peu souffert ah oui si vous voulez rouler un petit peu dans le sol ça ne se passe pas davantage mais il y a quelques trous qui ont été faits Xavier va se faire un pagne sinon est-ce que pour Xavier et ses poils qui collent c'est grave ? est-ce que du coup il a encore des poils qui collent parce que le poil est quand même vaguement organique j'ai du poil acide maintenant ou alors ça a épilé ça a pu épiler il a perdu un pouvoir tu n'as plus le poil mon grand ah non fais moi un jet de ténacité François-Xavier mes poils est-ce que tu pourrais être glabre pour nous s'il te plaît ah j'ai poiré mon jet oh je ténacité c'est le destin ma belle pilosité c'est poil ça ressemble à quoi du coup au niveau de ton ventre à tête non on est bas s'il te plaît t'es sûr de vous alors c'était il y avait effectivement là vu que j'étais toujours transformé parce qu'avec la situation au final il y avait juste autour du nombril où c'était un berbe et tout le reste il y avait très très poilu sinon tout le reste d'accord le cercle autour de ton nombril s'est agrandi de 3 cm de rayon très bien ça va c'est dégueulasse on a eu peur bon ça repousse après heureusement que ça n'a pas à attaquer ma belle chevelure parce que là d'ailleurs en parlant des cheveux de Safine qui trempait dedans elle ça lui fait une coloration monsieur quelle couleur oh la chance violet ah t'es ah ouais c'est belle couleur bon bah des pouilles ça va être discret en rentrant ah ouais c'est clair intéressant la plante prends quelques échantillons aussi de la plante ça tu peux voir que c'était quand même un très gros machin pour le coup il avait pas réagi quand Safine toute petite est arrivée à côté parce que ça faisait pas assez de poids mais sinon c'était quand même un bon gros machin qui a pu vous engloutir enfin qui a pu engloutir François-Xavier du coup sans souci ah ouais justement c'est un sacré morceau on est impressionné enfin moi je suis au camp j'ai pas bougé on va le faire briller tu penses qu'un truc qui sécrète de l'acide ça va être comestible alors non moi je ne parierai pas là dessus moi non plus c'est toi qui vas faire les tests je jette au long on est fait pour toi croque-en un peu si tu veux mais pour toi non non je voulais pas croquer c'était pour faire je sais pas moi des ongans tu vas te faire du mal en plus la science a fait des la science a fait d'échecs je fais des croquis il faut faire que ce soit la plante créature et les fleurs autour bien sûr elle est jolie quand même je trouve avec les petites fleurs les couleurs et tout ça bon avec toutes ces aventures il est temps d'aller se coucher puis une plante capable d'émettre des bruits c'est ça je ne m'attendais pas il nous avait prévenu pourtant au village mais je ne m'attendais pas que ce soit ça la nuit se passe sans plus de problèmes peut-être que de temps en temps très loin vous entendez un petit coup de mort mais rien de particulier autre et puis le jour se lève mais le jour est probablement plus sombre qu'il ne devrait l'être vous pouvez reprendre votre trajet ouais moi c'est assez inquiétant quand même mais ouais comment va Marek ? ça va toujours ? parfaitement stable il dort toujours si tout va bien j'ai pas trouvé de plantes j'ai pas eu le temps de trouver de plantes pour le rendormir je suis désolé ah ok très bien Louise est-ce qu'on peut peut-être le faire un tout petit peu boire ? non là il ne peut pas non ? non mais si Louise dit qu'elle l'a endormie il n'y a pas de soucis j'ai confiance ouais elle l'a endormie il fait un bon gros dodo et je le réveillerai il a l'air un peu chafouin je ne sais plus comment il s'appelle bah non tu ne sais plus bah oui Hector tu peux se mettre ça je suis désolé j'ai pas de croissant pour le déjeuner mais allons-y Patrick vous finissez par sortir de cette jungle effectivement vous voyez qu'à quelques distances ça devient plus rocailleux par rapport au petits échanges que vous aviez pu avoir avec Aois et les autres habitants du village vous allez voir entrevoir effectivement qu'elle a à certaines distances 2-3 heures de marche il y a donc cette partie rocailleuse qui fait comme un promontoire effectivement qui est du coup assez significatif et qui se distingue du paysage mais vous voyez aussi que plus loin dans la même direction mais en allant encore un petit peu plus loin bah ça devient particulièrement désolé bien plus que que le territoire martien que vous avez approché jusque là et on arrive là dessus là vous êtes plutôt dans la partie rocheuse on va dire mais vous voyez qu'à l'horizon effectivement il y a cette surface particulièrement désolée et plate qui se prolonge assez loin je vais vous demander à tous de faire un jet de sensibilité pour sa fine je vais lui permettre d'utiliser criminel 16 9 16 17 en dehors de François-Xavier qui n'y prête pas spécialement attention les autres vous allez remarquer que alors que vous vous rapprochez vraiment de cette zone rocailleuse en même temps le sol est assez assez meuble c'est une sorte de sable ou quelque chose comme ça vous allez y repérer des empreintes en fait c'est peut-être pas quelque chose que vous avez intuité immédiatement alors que vous progressez c'était comme s'il y avait une route qui se dessinait et on penche les yeux vous voyez mais oui il y a des empreintes par terre qui dessinent une route et vous voyez que cette route alors les empreintes vous pouvez difficilement déterminer ce que c'est qui les a produit d'accord ça fait comme plein de petits points par terre mais vraiment en très grand nombre et clairement c'est pas voilà c'est quelque chose de vivant qui a produit ces traces dire quoi c'est difficile mais vous voyez que c'est vous pouvez quand même relativement déterminer une direction et vous pouvez supposer que ces empreintes viennent de l'endroit très désolé comme vous avez qualifié de terre morte et vont dans la direction du promontoire bon ben on est peut-être tombé sur la raison du silence des aires lourds deux c'est peut-être la créature ou les créatures à l'origine du silence de la colonie aires lourds qui n'était plus joignable je pense que je les vois en les regardant ça ressemblerait à des empreintes d'air loup ou pas sachant qu'on en a déjà croisé quelques-uns non probablement pas ça t'évoque quelque chose de plus insectoïde on va dire ok comme un immense centipède enfin peut-être quelque chose du genre ou de très nombreux centipèdes oui oh là là bon je pense qu'on se dirige vers le promontoire quand même on va pas aller dans ces terres désolées oui on va pas se jeter comme des têtes brûlées d'accord oui pardon est-ce que je peux regarder un peu les empreintes là avec peut-être un truc d'éthologie ou quelque chose comme ça parce que si c'est pas enfin tu vois peut-être que je suis capable de déterminer un truc vis-à-vis de la taille du poids peut-être de la tu vois mis à part des choses un peu simples comme combien de créatures il y a grâce à mes pouvoirs enfin grâce à mes grâce à mon savoir pardon ouais tu peux faire un jeu de sensibilité plus tu as éthologie du coup c'est ça ouais en passe-temps ouais difficulté 18 je ne garantis rien 19 pour toi c'est clairement un sectoïde et ça t'évoque effectivement quelque chose comme un mille pattes ou quelque chose du genre tu peux déterminer deux choses quand même j'ai correct d'une part ils sont plusieurs voire nombreux d'autre part ils sont assez gros même si les traces laissées sont assez petites c'est parce qu'il y a plein de petites pattes qui se cumulent ou un truc comme ça tu peux supposer une taille à peu près humanoïde ok je partage je partage ma découverte avec mes camarades quelle réjouissante nouvelle merci Dominique oui vraiment je suis très content et par ailleurs et par ailleurs cet examen te confirme que les les traces viennent de la terre morte et vont dans la direction du promontoire voilà il pouvait y avoir un léger doute pour les autres mais pour toi c'est certain et que ça dessine effectivement comme une route on sait de quand elle date ces traces de combien de jours ou tu peux supposer que c'est assez récent alors après à quel niveau de récent je te dis pas il y a une demi-heure ça peut attirer deux ou trois jours ouais je serai joué bon moi je continue ma route vers le promontoire sinon on verra bien de toute façon dans tous les cas ça nous avance pas plus essayons d'avancer un minimum discrètement à l'approche de ça parce que si ces traces là c'est quelque chose qui a attaqué les airs lourds ou pris le pouvoir ou quoi que ce soit j'ai pas forcément envie d'arriver en fanfare ah oui non oui je suis bien d'accord ok vous gagnez ce promontoire du coup et vous voyez qu'il y a l'entrée d'une caverne qui se dessine qui pourrait faire penser un petit peu dans son allure générale à celle par laquelle vous êtes arrivé sur base et les traces s'enfoncent à l'intérieur alors là ça devient plus difficile de distinguer les empreintes parce que le sol est plus rocailleux mais ça et là vous trouvez encore comme ces petites piques qui se répètent régulièrement et qui forment un motif en pointillé qui va à l'intérieur de la grotte ils sont rentrés dans les grottes oui alors vous avez la luminosité qui est donc relativement limitée à l'extérieur et contrairement à votre ailleurs vous pouvez vous poser la question de savoir si vous aurez assez de lumière pour voir quoi que ce soit à l'intérieur de la grotte en laissant simplement faire la nature je pense c'est se faire des torches de toute façon avant d'entrer vous savez que les airs lourds craignent le feu je suis pas sûr que ce soit justement au cas où ouais mais s'ils sont agressifs justement les avoir de prête au cas où si vraiment de prête et éteinte d'accord ok oui voilà c'est vraiment au cas où s'ils sont trop agressifs on les allume et qu'on les ait sur nous quoi que s'ils sont pas agressifs mais avec des torches et qu'ils viennent voilà quoi ok ben je c'est un problème mais on traite maré qu'en intérieur du coup ben si on le laisse tout seul dehors ça va être un peu dangereux et pour lui et pour quiconque oui ça va être dangereux pour lui si on le laisse ça je pense c'est très clair surtout qu'il aura besoin de louise pour être réveillé oui oui c'est moi qui l'endort c'est moi qui le réveille ah ok oui c'est le contrat oui qu'est ce qu'on fait on le laisse on l'emmène qu'est ce que vous voulez faire non on l'embarque non ça dépend je sais pas parce que vous avez bien conscience et là je me tourne vers les deux autres que vous allez avoir besoin de louise si vous voulez le réveiller sinon ouais augustin a pas l'air de spécialement tilté mais roger par contre un petit sourire donc à la limite on peut le laisser le cacher dans un coin et bernadette tu peux rester avec lui est ce que tu as possibilité de faire oublier suffisamment que ça n'attire pas l'intention sur le coin tu trouverais avec lui pour le surveiller je vais pas faire ça ouais ça va tout le monde oui 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 bon ben nestor bon courage merci allez force jean-jérôme allez bravo on revient vite augustin est un peu perplexe mais il pose pas davantage de questions tu nous accompagne augustin au cas où il adresse quand même un clair d'oeil à julien qui lui fait signe d'y aller ouais je serais rassuré qu'on est un peu de muscles en bonus quand même d'accord vous pénétrez à l'intérieur de la grotte effectivement au bout d'un moment la luminosité très limitée vous allumez vos torches c'est vraiment on voit vraiment rien ou tu vois un mètre cinquante moi je commence à avancer dans le noir j'allume que dalle je vais vous demander à ceux qui avancent de faire un jet de sensibilité je pense que criminel peut jouer militaire aussi difficulté 15 23 bah écoute je veux qu'on avance dans le noir je vais je vais suivre je passe pas devant je suis pas le meilleur mais je garde toujours une main sur une paroi sur mon côté au cas où dix-sept voilà non plus 11 ouais tu vois pas grand chose françois-xavier tu as un peu de mal à progresser effectivement il faut que tu t'attes de la paroi enfin ça t'aide à pas te casser la gueule ou à prendre une paroi dans la tronche mais ça t'aide pas à avoir davantage ça fine ceci dit tu te débrouilles un peu mieux et au bout d'un moment ben tu vas tomber sur quelque chose alors à distance tu le distinguer pas plus que ça mais à proximité c'est clairement d'abord un cadavre d'air lourd puis plein de cadavres d'air lourd ok donc on a plus à se soucier de se faire attaquer par les airs lourds je crois que c'est réglé tu te rapproches un peu plus je vois rien j'allume ma torche du coup si les airs lourds se sont fait décimer ça sert à rien un peu ça y est là du coup vous avez une meilleure visibilité même si la lumière de la torche passe pas forcément très loin il y a les ombres des parois qui compliquent un petit peu les choses mais vous avez quand même une meilleure idée du spectacle devant vous effectivement il ya des dizaines de cadavres d'air lourd mais pas seulement tu avais compris que c'était des cadavres d'air lourd du fait du lieu du fait de la forme générale mais maintenant que vous les voyez dans ces conditions vous remarquez autre chose c'est que ce sont des des squelettes à ce stade qui ont été soigneusement nettoyés d'une certaine manière je vais vous demander de faire un jet de sensibilité plus criminel ou militaire difficulté 18 tous ceux qui veulent ah moi toujours pas je vais mettre un point de radium 18 21 ok dominique et safine vous allez remarquer un petit peu plus loin un autre cadavre mais très différent au début vous ne le voyez peut-être pas à cause de la masse des cadavres d'air lourd qu'il y avait ici et puis voilà encore une fois des ombres des parois ou ce genre de choses mais vous allez tomber sur deux cadavres qui ressemblent à ça donc clairement des créatures insectoïdes avec beaucoup de pâtes et hérissées de griffes d'une manière ou d'une autre beaucoup trop qui corresponde dominique tu le sais maintenant que tu le vois ça correspond clairement aux empreintes que vous avez trouvées charmant ah ah mais lui j'imagine n'a pas été nettoyé parce que enfin si je comprends bien la façon dont les mille pâtes fonctionnent c'est des charognards qui peuvent tout bouffer mais évidemment ils vont pas se manger les uns les autres donc voilà qu'est-ce que c'est ? dis ça mes amis voilà tu te souviens de la description que j'ai faite bah voilà on y est on est dedans là je m'en approche si je le ça ne bouge pas mais vous voyez donc ce cadavre insectoïde vous voyez que donc il y a ces hérissées de griffes surtout à l'avant et de très nombreuses pattes et aussi de de mandibule qui a clairement une carapace quittineuse que vous pouvez supposer assez solide est-ce qu'il y a moyen quand je vois justement ces espèces de pince griffes devant et il y a des jointures est-ce qu'il y a moyen de casser à la jointure un peu comme une patte de crabe ? ça va demander de forcer un petit peu je ne vais pas te demander de jette pour autant ça se casse oui mais ça demande de forcer un peu ok je prends le temps de faire ça en fait je veux garder ça étant donné que François-Xavier approchait avec moi je me suis dit bah si jamais elles se battent entre elles elles ont l'habitude donc la kittine doit pouvoir percer un petit peu plus facilement que tout ce qu'on peut avoir j'examine un peu la bestiole je commence à en soulever une vraiment je la regarde sous tous les angles est-ce que tu cherches à comprendre un truc en particulier ? bah déjà j'aimerais voir s'il y a du venin donc je vais examiner au niveau des glandes quitte à arracher la kittine à ce endroit là vérifier s'il y a des glandes, venin tu peux faire un jet sensibilité plus scientifique difficulté 24 ou cognition plus scientifique parce que tu peux prendre le temps si tu veux ah cognition j'aime bien tu fais un jet de merde 15 ans bon j'ai arraché le truc à la barbare même si ça a des traits insectoïdes que tu pourrais associer à des créatures que tu connais sur terre là c'est quand même quelque chose de fondamentalement extraterrestre et tu peux pas vraiment déterminer beaucoup plus t'es pas persuadé qu'il y ait forcément du poison ce dont tu es persuadé par contre c'est que entre ses mandibules et ses griffes ça peut déchicoter quelqu'un sans aucun souci il y a peut-être une forme d'acide qui joue là aussi et qui a pu contribuer à expliquer pourquoi les squelettes déserts lourds étaient aussi distinctement nettoyées et la kittine m'a résisté quand je l'a arraché ou... oui donc c'est très solide limite sans faire une protection je pense je ramasse un morceau en fait échantillon pareil je fous dans ma besace c'est une poubelle ma besace je vais demander à Dominique de faire un jeu de cognition plus éthologie difficulté 21 vous m'arrêtez si je me trompe mais il me semble qu'on nous avait juste demandé de trouver l'origine oui tout à fait parce que je me dis aussi je pense que l'origine on l'a trouvé je ne sais pas ce que vous en pensez oui on peut ramener peut-être la tête d'un de ces cadavres et puis montrer ça à la reine air lourd pour lui dire voilà mais il y a quelque chose qui me choque un peu plus que juste ça c'est l'éclipse qui arrive oui alors oui ça c'est un autre problème c'est autre chose mais c'est pas dans les cavernes en fait c'est autre chose mais si c'est peut-être lié est-ce que ça n'influerait pas sur les cycles de ces créatures là je mets un coup de lade dans l'insecte ce qui expliquerait pourquoi ça déferle de plus en plus ah c'est tout à fait possible oui ceux qui observent alors en dehors de Dominique pour qui j'ai déjà fait un jeu les autres vous pouvez tenter un jeu de cognition plus scientifique pour ceux qui ont une difficulté 24 et ben non non plus non plus non un examen en ces conditions vous permet pas d'en apprendre davantage j'ai presque envie d'arracher au niveau de je sais pas j'ai un peu c'est quoi c'est de la fourrure là qu'il a devant là au niveau de l'avant des pinces là plutôt des sortes de poils enfin oui mais pas comme une peau véritablement c'est plutôt quelque chose de hérissé peut-être à la limite comme un hérisson un petit peu ok genre si j'arrache à cet endroit là vraiment genre je casse à cet endroit là est-ce que c'est enfilable comme un gant ? pour quelqu'un de totalement pervers oui j'imagine c'est pour m'en servir d'armes en fait au cas où s'il rencontre ses créatures tu vois d'avoir des griffes à la place de mes petits points chétifs moi j'avais la solution je me fais des petites dagues avec les points mais tu les enfiles comme un mecha tu peux faire ça mais comme t'as pas vraiment de moyens comment dire d'agiter les griffes en dehors du fil d'agiter ton gant ça sera sans doute d'une utilité assez limitée si tu veux t'en servir ouais ouais là c'est sur le coup après dans l'utilité on verra si ça fonctionne ou pas là je l'imagine ça fait une sorte de lance en fait à la place de mon point quoi tu peux supposer aussi que maintenant que c'est séparé du reste de l'exosquelette dans la structure c'est un peu plus fragile aussi très bien bah écoute on verra au pire ça fera ouvre boîte c'est ça moi je prends deux pointes comme ça mais ouais est-ce qu'au niveau de la taille il y a moyen qu'on prenne la tête pour pouvoir montrer ce que c'est ou pas c'est lourd ? c'est assez lourd oui ah couper la tête oui ça peut se faire j'imagine alors il faut y consacrer un peu de temps parce que c'est assez résistant et aussi il y a il y a une jointure très solide entre la tête et le reste du corps de cette créature je tape dedans avec la pointe de la grippe justement vraiment pour l'enfoncer dedans et après faire levier pour la faire sauter j'ai un une question c'est peut-être moi qui ai oublié un chapitre on n'est pas censé avoir un oeil ? si l'oeil de Xorme oui qui l'a ? non vous ne l'avez pas non on l'a pas encore c'est bien ça il nous a dit il nous enfilait si on le faisait c'est ça oui tout à fait quand on t'a l'oeil de Xorme qui avait sur terre il y est toujours oui oui c'est ça oui oui on est d'accord peut-être que peut-être parce que quand on nous avait communiqué je tente on ne sait jamais Xorme elle tente très fort à Xorme oui évite de crier là-dedans alors que on ne sait pas combien de c'est tu repais ça sera inclus Dominique je vais te demander de faire un jet de sensibilité plus mystique à la difficulté 21 ok on sent avec le bruit qu'on a fait en déchutant le cadavre ça va c'est des petits cracks 16 16 non rien de plus bon bah demi-tour et on essaye de se dépêcher parce que si l'éclipse nous rattrape et que ces trucs des fers là sortons de la grotte déjà avec un cadavre au pire on le découpera dehors ok à l'entrée de la caverne vous retrouvez Julienne avec avec Marek Julienne est en train de fumer une cigarette il y a des clopes bon bah alors je sors écoute de toute façon j'ai mis à priori la piste d'insectes bah voilà on a ramené la tête c'est ça je lève la tête je dois être dégueulasse ça me coule j'en ai plein les mains bien sûr je lève la tête ouais voilà alors voilà Jean-Louis détourne le regard en direction de la terre morte je suis monté un peu sur le promontoire en vous attendant ouais ça fait comme un gros cratère là-bas c'est loin c'est là où il y a quelque chose qui est tombé c'est ça on s'est sûr pas mal ouais sans doute enfin c'était ça qu'il avait dit dans l'autre oui c'est ça c'est ça ouais une sorte de météorite ou un objet enfin un truc qui est tombé quoi ouais c'est la direction de Yann Cézampre donc on est d'accord qu'on ne va surtout pas là-bas ah oui on est d'accord non oui ah bon non ah non 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 bah après François-Xavier si tu veux tu pourras venir en touriste mais là je suis pas très motivé moi non non notre but c'est de rentrer oui depuis le début de toute cette histoire quand même c'est cher payé pour hein mais on si ces créatures déferlent sur tous les villages aux alentours ils vont finir en charpie oui bah écoute laissons peut-être la reine Erlour s'en occuper avec d'autres Erlour que nous je suis assez d'accord après si on peut si on peut aider et qu'on nous dit qu'on peut aider je suis tout à fait d'accord pour le faire avant de rentrer et t'imagines vraiment qu'on va y aller juste là nous tous ensemble regarde le nombre d'empreintes qu'il y a au sol j'ai eu pas avec mon pipe et mon couteau Chibald jette la cigarette qu'il est en train de fumer il en attrape immédiatement une deuxième il fume aussitôt on va tous crever ah bah si on reste là on oui on se dépêche de retourner voir Xorn et on voit déjà si ce joli petit bébé je secoue un petit peu plus la tête donc ça fait un peu gicler ce qu'il y a dedans un peu partout peut-on nous donner une autre carte de sortie ouais en espérant qu'on nous demande pas un peu plus ouais ça malheureusement on a pas le savoir à l'avance ouais mais c'est ce que je redoute allons-y il faudrait plus y avoir beaucoup de soleil ouais c'est ça j'aimerais bien qu'on s'éloigne on y va de suite qu'on s'éloigne un maximum de cet endroit avant de monter un camp si besoin de ce que j'avais regardé un peu de l'éclipse qui avançait est-ce que j'ai jeté un coup d'œil à chaque fois est-ce que je peux me donner une idée du temps qui reste approximativement avant que ce soit une explique totale difficile à dire t'es pas certain que la progression de cet éclipse avec beaucoup de guillemets soit hyper régulière en fait ok t'as l'impression d'une accélération tu peux avoir l'impression d'une accélération par rapport à depuis le temps que vous êtes arrivé sur Mars la grande nuit c'est sur nous quoi s'il faut on va marcher cette nuit si ça vous va on se repose un minimum et on essaye de bouffer le plus de terrain possible ouais ok ok je suis peut-être un peu de ralentir on va pas le laisser là quand même non ça devrait aller on a des gâts costauds si je mets une tape dans l'épaule de sur Xavier un petit clin d'œil en direction de notre catcheur de compagnie justement lui il a l'air un peu paniqué c'est quoi le plan de mandat alors personnellement je m'inquiète un peu pour les villages de l'entour s'ils s'en sont pris aux airs lourds qu'est-ce qui les empêche plus tard de s'en prendre à tous ces villages avec les rien justement on est d'accord rien et comme on l'a dit c'est pas en restant là en discutant en attendant de se faire bouffer nous-mêmes qu'on va les aider donc en route je suis d'accord avec la petite allez on se bouger le cul repartez en direction de la jungle je suis un peu à l'arrière je jette des coups d'œil chaque fois d'ailleurs moi en cette direction des terres désolées après ma tirade j'ai commencé à marcher direct ok en chemin je vais demander un jet de sensibilité plus militaire pour ceux qui ont le coup criminel difficulté 18 merci damn 17 non moi je suis entre mes sentiments de mon coeur ballant 17 vous pouvez reprendre la direction de la jungle donc vous voyez que la nuit va vraiment pas tarder à tomber et la température se refroidit encore un petit peu par rapport à la vie je propose qu'on allume des torches et qu'on continue à marcher un peu plus tard que d'habitude bah oui de toute façon on va devoir repasser par cette jungle du coup vous comptez dresser un campement à un moment ou là vous êtes en bonne marche à forcer je pense qu'il faut qu'on dresse un campement à un moment quand même parce que si on tombe dessus et qu'on est épuisé ce serait stupide mais bon après juste pour dormir quelques heures parce que j'ai l'impression que les journées passent très très vite donc on va dormir 3-4 heures et puis on repart ok vous allez dormir du coup à l'autre extrémité de la jungle on va dire celle qui est le plus proche du village je ne m'approcherai plus des petits gris oui c'est le mieux j'espère qu'ils vont bouffer de l'insecte vu les tenailles que ça même si c'est bouffé ça ressortira je suis toujours avec mes gants d'ailleurs je suis toujours avec ma tête vous êtes sales tout doux c'est pas mal en fait donc l'idée vous ne vous dressez pas un camp pour la nuit d'après ce que j'ai besoin non non si on fait une halte on va se reposer 3-4 heures on fait du feu pour se réchauffer oui et des tours vous en avez bien besoin et pareil toujours tour de garde bien sûr mais pour d'autres raisons c'est ça petite question sinon est-ce que les moufles de François-Xavier lui tiennent chaud ou pas ? absolument pas ah ah c'est pas chaud la quittine c'est pas grave j'ai le poil touffu ça réchauffe tu as le poil moins touffu depuis hier beaucoup moins pas au moins là les mains ça va c'est le nombril il est un peu froid je vais demander à Dominique de faire un jet de sensibilité plus mystique difficulté 18 j'espère que je vais pas le planper celui-là aussi si jamais je le brate je refais un peu de réserve de radium la prochaine fois parce que 23 ok depuis que en fait c'était quelque chose que t'avais peut-être pas saisi sur le moment mais qui est devenu plus clair une fois que vous êtes sorti de la grotte c'est-à-dire depuis l'instant que vous étiez là-bas dans ta sorte de perception plasmique alors comme je l'imagine c'était pas quelque chose que pour le coup dont tu avais forcément une utilisation très active mais il y avait un petit truc à l'arrière-plan comme une sorte de bourdonnement qui parasitait un peu tout tu te demandes d'ailleurs si ça si ça a pas joué si ça a pas affecté votre perception à tous d'une certaine manière oui et il reste quelque chose de ce bourdonnement depuis que tu es sorti de la grotte mais là maintenant que vous avez atteint la lisière de la forêt qui se trouve le plus près du village enfin vous avez encore bien six heures de marche je pense a priori tu crois distinguer une voix très légèrement alors l'identifier c'est compliqué mais enfin oui vas-y est-ce que je peux me focaliser dessus est-ce que je peux commencer à trier un peu comme des comme des fils dans une grosse bobine essayer d'identifier celui-ci je peux tenter tu peux faire sensibilité plus mystique mais cette fois ce sera difficulté 15 20 ok c'est très diffus et ce bourdonnement parasite un peu tout mais à mesure que vous sortez de la jungle tu reconnais un petit peu tu reconnais la voix d'Oxone très clairement qui vous appelle et qui vous dit revenez rapidement la grande nuit est arrivée je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir si ça vous convient oui c'est une bonne fin c'est le bon oh 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 Sous-titrage ST' 501